bonjour je suis très heureux de vous retrouver sur on ne vous demande pas d'y croire merci merci de plus en plus nombreux à partager à commenter les vidéos merci pour votre participation et merci d'être une communauté sympa et bienveillante voilà c'est dit alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une hypnothérapeute quantique et musicothérapeute énergétique c'est ce que laetitia djian m'a dit mais pas que laetitia djian bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation bonjour philippe merci à toi de m'avoir invité j'en suis très honoré alors laetitia raconte moi un petit peu le début de l'histoire et comment tout a commencé est ce que c'est un don de naissance qui t'a amené vers la thérape d'être thérapeute voilà vers la thérapie thérapie ça veut dire en fait que tu étais malade non mais non vers ce métier de thérapeute voilà si on peut dire que malade être un peu éclairé oui peut-être c'est une forme de le dire en fait ben depuis toute jeune tu sais il ya une espèce de sensation d'être un peu à l'écoute de l'autre déjà tu le sens tu vois bien que dans la cour d'école voilà je me souviens j'avais des copines qui me disait alors toi tu es la bonne copine pour quand on veut venir parler et les autres c'est pour aller jouer ce qui m'énerve énormément parce que moi j'avais envie de jouer à trappe-trappe aussi pas envie de passer mon temps à les écouter seulement me raconter ce qui se passait mais en fait je prenais beaucoup de plaisir et puis c'est vrai que j'avais toujours le bon conseil un peu comme une perception innée en fait de voir l'autre un peu dans ce qu'il est sans le juger l'accueillir et puis lui dire les quelques mots qui vont faire ça va faire résonance et qu'il va se sentir un peu mieux donc voilà depuis toute petite c'était déjà là alors j'ai fait quelques études pendant que j'avais mes enfants qui étaient jeunes c'est ce qui m'a permis en fait plus tard de pouvoir m'installer mais j'ai pas été thérapeute tout de suite j'étais plutôt énergéticienne après je faisais d'autres choses mais plus dans la créativité dans l'artistique et puis passé mes 30 ans voilà je me suis dit c'est le moment j'ai refait encore des formations derrière et puis je me suis installée voilà maintenant ça fait bientôt sept ans que que j'exerce tous les jours c'est mon seul métier et un métier tellement vaste que voilà voilà pourquoi j'en suis comment j'en suis arrivée là mais est-ce que tu avais un don dès le départ tu sentais quelque chose tu avais du magnétisme dans les mains tu avais je sais pas moi de un pouvoir tu étais une super héros in mais c'est exactement ça le super héros j'aime bien ce terme j'ai ce qu'on appelle une hypersensibilité à l'autre donc c'est en effet un don qui est assez développé on va dire chez moi parce que je peux ressentir les personnes qu'elles sont en face de moi ou qu'elles sont même pas à côté de moi donc j'ai cette faculté de pouvoir entrer en résonance c'est ce que j'appelle la résonance du coeur quelque chose que j'ai appris très très jeune en effet parce que j'observais beaucoup les gens et en les observant c'est comme si j'apprenais en fait je m'imprégnais et j'essaie de comprendre le mécanisme de l'humain et ça m'a amené une forme de compréhension naturelle en fait de l'humain et de son fonctionnement mais c'est pas que avec les animaux ça me le fait aussi avec la faune et la flore aussi vraiment c'est tout le temps c'est comme si on rentrait en résonance et puis il y a une compréhension qui est là elle est pas forcément explicable par les mots du moins pour la faune et la flore pas toujours tu vois mais tu te sens en harmonie tu sens quelque chose qui se passe et voilà un bien-être exactement et avec les humains qui a la parole en plus tu vois que quand tu mets ce bien-être en place cette espèce de fréquence d'onde un peu ce qu'on peut appeler aussi l'onde alpha aujourd'hui on le nomme il y a beaucoup de recherches qui ont été faites un peu sur les fameux dons qu'on peut avoir et cette onde alpha que tu vas mettre naturellement en place par ta présence par ta voix par ta respiration va amener en effet une capacité d'amener l'autre dans son calme à lui aussi et là il y a un échange qui se fait la personne en fait s'ouvre et c'est là où mon don intervient le plus où je vais vraiment voir en fait comme on pourrait appeler une forme de médiumnité mais c'est une médiumnité vraiment propre à l'état d'être de la personne alors des fois il y a des petits flashs qui vont un peu plus loin mais voilà c'est oui 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 et puis plus la clarté se fait en moi plus la clarté est pour l'autre parce que c'est ça la clé c'est plus on est clair avec soi plus on arrive à voir ce qui se passe à l'intérieur de nous plus la perception s'ouvre à l'autre est-ce que tu as besoin de te mettre dans un état méditatif pour ça ou c'est un truc qui est vraiment très naturel quand tu rencontres des gens c'est très naturel c'est très naturel ce qui est vrai c'est que quand c'est dans la vie tous les jours j'essaye de rester le plus neutre possible après je te cache pas que bon les gens qui me connaissent se voient bien que je suis souvent happée c'est très difficile pour moi de rester des fois concentré sur quelque chose d'un peu basique qu'on fait un peu tous les jours où il va y avoir une personne qui va passer puis d'un coup j'ai tellement de ressentis tellement d'impression tellement de sensations une vision qui arrive que ça va me happer mais les lieux aussi c'est vraiment c'est de plus en plus ça se développe de plus en plus je le vois et ça m'aide beaucoup dans mon travail d'ailleurs parce que notamment avec les enfants qui ont plus de mal à parler c'est très rapide très très rapide les mots sont là les bons mots là le bon dénominé et on voit les yeux qui s'ouvrent tout de suite et le soin derrière va juste être génial Quel type de soin tu fais ? Alors j'utilise l'hypnose l'hypnose mais d'une manière un peu spéciale je travaille de plus en plus en hypnose quantique c'est à dire c'est une hypnose de présence avec des mots qui sont bien définis et qui sont pas forcément ciblés sur la problématique personnelle de la personne mais plus pour une ouverture en fait c'est comme si on peut projeter finalement dans une réalité plus libre sans la problématique c'est ce qu'on appelle la psychologie positive aussi donc ce serait comme une hypnose positive en fait où tu vas pouvoir amener l'autre dans sa version un peu plus légère lui-même va pouvoir donc avoir l'espace de trouver sa solution et avec ça j'ai couplé des fréquences sonores qui sont en 432 hertz c'est une vibration du coeur c'est aussi la fréquence de la terre et cette fréquence va amener l'onde alpha très rapidement voire encore plus profonde et l'état d'hypnose en fait ce qu'on appelle une hypnose mais ce qui est en fait un état très naturel j'ai toujours un petit peu de mal avec le mot hypnose il a tellement été détourné j'ai tellement de gens des fois qui arrivent en cabinet avec des appréhensions en me disant mon dieu mais j'ai peur j'osais pas venir alors que voilà la manière déjà dont je l'utilise est très sécurisée parce qu'elle est bien cadrée bien fistée même si l'hypnose n'est pas insécure mais c'est vrai que l'hypnose de spectacle par exemple j'y mets toujours un petit bémol parce que la personne va se retrouver dans un état de confiance et d'ouverture et là on va lui faire faire n'importe quoi donc c'est pas génial après pour se remettre de ça finalement tu sais des fois tu te dis bon j'ai fait le canard en public c'est pas forcément très cool et ça peut amener tu vois des petits détraquages intérieurs de confiance en soi qui sont pas forcément top alors que dans l'hypnothérapeutique c'est mieux j'ai vu des trucs pires moi dans les années 80 on avait des hypnothérapeutes qui venaient faire du spectacle en boîte de nuit moi j'étais petit mais on me racontait ce qui s'était passé j'aurais pas aimé me mettre à la place du coup non c'est sûr ça mène même l'humiliation c'est exactement ça et ça ça devrait pas être je trouve pas ça cool même si les gens sont d'accord au départ la plupart la thérapeutique c'est totalement sécurisé parce qu'on fait ce que la personne au départ à savoir que la séance d'hypnose finalement la plus forte du moins la connexion coeur à coeur la plus forte c'est vraiment quand la personne entre dans le cabinet et va s'asseoir et on va commencer à discuter déjà dès les premières secondes il y a quelque chose qui se passe et c'est ça cette onde alpha qui est là la personne finalement entre dans cet état d'onde alpha on dit l'hypnotique qui est pas encore un état de relaxation parce que c'est vrai que dans l'hypnose on amène aussi l'état de relaxation où on va demander à la personne pas de s'assoupir mais de se mettre en état de repos pour permettre une meilleure écoute finalement en fait on est en hyper concentration en fait réellement en hypnose on est encore plus conscient qu'on est conscient habituellement sauf que on n'est pas dans l'analyse de cette conscience tu vois ce que je veux dire ? tu es pas en train de te critiquer ou de te détailler à ce moment là par contre le mental il fait un truc super drôle c'est qu'il amène plein d'images plein d'idées ah là là j'ai pas passé le balai dans la salle de bain enfin un truc qui sert à rien en fait mais totalement en décalage avec la séance en elle-même mais finalement c'est un peu comme si le mental il participe à la séance et puis il dit moi aussi je fais un truc je fais un truc je pense à tout ce que je dois faire et ça rassure la personne qui est un peu dans le contrôle au départ elle se dit toutes les choses importantes pour elle et ça permet à l'inconscient lui d'être en hyper réceptivité et ce qui est génial c'est qu'après les gens voient la différence vraiment dans leur vie de tous les jours est-ce que l'hypnose est profonde profonde ? ça va vraiment alors avec les fréquences toujours peut-être la première séance j'ai de temps en temps des personnes qui sont énormément dans le contrôle donc ils ont un peu trop d'idées parasites du coup ils n'arrivent pas bien à se plonger mais bon dès la deuxième, troisième ça y est c'est parti et dès la troisième la plupart du temps j'ai une personne qui se réveille et qui dit oh non pas déjà encore s'il vous plaît encore c'est trop bon pourquoi c'est un moment de détente aussi en même temps ? c'est un moment c'est plus que de la détente en fait c'est tu connais ce phénomène un peu quand tu regardes la télé et que tu t'endors quelques minutes comme ça et en fait on peut t'appeler on te dit viens te coucher viens te coucher et en fait là t'es dans cet état tu entends et en même temps t'es comme sur un nuage tu vois cette sensation là tu l'as aussi quand tu t'endors en voiture quand t'es passager vaut mieux tu as aussi ce truc de oh là là tu pars tu es trop bien t'es sur un nuage c'est cette sensation là d'accord donc tu dors pas vraiment mais t'es hyper hyper détendu et puis là il y a des choses qui se passent d'accord lance le truc tu m'as dit tu m'as dit aussi que tu faisais de l'hypnose pour aller encore un peu plus loin de l'hypnose quantique oui oui tout à fait on va aller petit à petit un petit peu dans le surnaturel dans le paranormal oui oui je te vois venir c'est avec plaisir alors qu'est-ce que donc tu veux que je te dise un petit peu parle-moi un petit peu un petit peu de ta façon de faire l'hypnose quantique un petit peu et où tu amènes les gens donc alors en hypnose quand tu dis hypnose quantique en fait l'hypnose quantique c'est une hypnose finalement qui va amener alors il faut comprendre la quantique dans son idée c'est moins on observe le sujet plus il peut travailler c'est ça l'histoire donc arriver à laisser l'autre être dans sa parfaite liberté c'est tout un travail sur soi le thérapeute doit faire à un moment donné pour pouvoir vraiment lâcher la personne dans cet état d'être pour qu'elle-même va trouver ses solutions il y a des hypnothérapeutes qui à ce moment-là ne vont plus parler du tout vont mettre le silence et c'est ce silence qui va faire les choses moi je le fais un peu différemment je le fais avec ma voix qui est pré-enregistrée à ce moment-là et où ils vont m'entendre en fait dans un phénomène continu d'une situation bien précise évidemment parce que si on travaille à un sujet précis ça va quand même dans le sujet précis mais c'est cette espèce de continuité qui permet à la personne de lâcher et ma présence qui est là qui va donner à l'autre cet espace de s'ouvrir et d'ouvrir lui-même dans sa solution il faut connaître un petit peu la quantique évidemment pour comprendre de quoi je parle ça peut paraître un peu du charabien mais si on s'intéresse un petit peu à la quantique on va comprendre ce phénomène du non-observateur qui va laisser à l'être de pouvoir lui projeter sa solution et c'est impressionnant parce que je vois même avec des enfants qui n'ont pas d'effet placebo c'est impossible ça marche avec des enfants c'est juste incroyable je ne savais pas qu'on pouvait faire je suis spécialisée aussi chez les enfants et adolescents et tu fais remonter des enfants dans les vies antérieures aussi ? non c'est pour ça que je te mettais une notion différente dans l'hypnose quantique et là l'hypnose de régression qui est encore autre chose c'était ce que j'étais en train justement de détailler non mais il n'y a pas de souci donc oui les enfants les adolescents je travaille beaucoup avec des hyperactifs d'ailleurs les enfants qui sont aussi avec des potentiels un petit peu plus hauts qui ont du mal à se fondre dans la société qui se sentent en rejet qui sont souvent des paroles un peu lourdes aussi et c'est formidable pour eux vraiment ils retrouvent vraiment une sérénité une compréhension et voilà donc c'est génial et là il n'y a pas d'effet de placebo donc tu vois bien que cette hypnose là va les toucher alors que c'est plus difficile de travailler avec eux dans une hypnose de couche-toi immobilise-toi tu bouges plus enfin ils ont un peu du mal alors que là il y a les fréquences qui accompagnent en même temps donc ce sont des sons vraiment que je place sur quatre parties distinctes du corps donc du plus grave au plus aigu parce qu'on monte des jambes vers la tête la fréquence c'est comme ça que ça fonctionne et ces quatre parties qui sont qui est un travail de Marie-Lise Aucher pour ceux qui veuillent aller chercher on va tout expliquer non plus mais on fera peut-être un autre ces travaux de Marie-Lise Aucher ont vraiment repris ces quatre parties bien distinctes du corps qui vont donner une réorganisation vibratoire dans le corps c'est comme si on a un instrument de musique j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est très juste et qu'on va finalement réaccorder et qu'on se réaccorde sur sa propre fréquence c'est la différence des personnes qui utilisent des diapasons qui eux vont choisir voilà là je te mets le diapason du foie là je te mets le diapason du coeur le thérapeute a peur de très très bonnes intuitions ça j'en mettrai pas ça en doute voilà chacun a vraiment son don mais là ce que j'aime dans cette approche c'est qu'en fait là je donne tous les sons par partie de corps et c'est le corps lui-même qui va chercher son son dont il a besoin et je te promets c'est incroyable et spectaculaire le son change dans la pièce alors que quand tu le regardes sur une lecture sonore c'est linéaire ça ne change pas alors que quand tu poses les fréquences sur le corps et bien il va soit augmenter soit baisser soit faire des espèces d'ondulations alors à chaque fois j'ai des parents souvent quand je leur demande de rester je le fais sur les adultes aussi mais là je prends l'exemple des parents là où il y a un témoin en fait qui est là et je sais pas les parents ils sont des grands grands yeux ou ils disent mais c'est fou et ils voyaient bien que je ne touche pas le son et que la fréquence je leur explique quand même on la voit de toute façon sur mon iPad quand je travaille avec elle est linéaire donc c'est bien le corps qui va aspirer ce dont il a besoin et rejeter ce dont il a besoin et quand il aspire donc en fait je suis complètement le passeur je suis la bienveillante en fait c'est ça mon rôle et le consultant est-ce qu'il ressent quelque chose à ce moment là oui il entend le son qui augmente oui lui aussi il l'entend à l'intérieur de lui des fois ça l'abasourdit même c'est très fort alors que moi j'entends quasiment rien c'est ça qui est impressionnant et c'est à ce moment là où il aspire en fait le son mais avec les adultes ça doit marcher aussi ah mais je travaille avec les adultes de la même manière oui bien sûr oui tout le temps comme ça et comme je travaille à distance aussi donc là par téléphone je l'utilise un peu différemment mais ça fonctionne aussi en fait donc là on part en hypnose avec ma voix moi je me branche à la fréquence 400 ans d'heure ce que je connais par cœur ça fait beaucoup d'années que je travaille avec maintenant donc ces fréquences sont intégrées et je les fais vibrer en fait par ma voix donc ça fonctionne aussi à distance de la même manière pas besoin de venir qu'à mon cabinet évidemment c'est très agréable de vivre le son en direct aussi mais ça se vit aussi à distance très très bien j'ai même des personnes qui me disent c'était génial parce qu'en plus j'étais chez moi du coup parce que quand on revient à soi on a souvent parfois envie de tu sais de rester encore un peu d'ailleurs j'hésitais à me prendre une salle de plus pour laisser les gens se réveiller tranquillement parce que les pauvres à la fin du soin bon ils sont obligés de se dépêcher pour partir et alors qu'ils auraient qu'une envie c'est se laisser aller encore alors ceux qui vivent à la maison ben finalement ils n'ont pas de frein ils peuvent rester encore une heure à voyager je leur dis au revoir je leur demande un petit sms quand ils reviennent à eux oui on se réveille toujours ce n'est jamais arrivé que quelqu'un reste endormi pas de cette manière là c'est impossible et de toute façon c'est impossible on finit toujours par se réveiller j'espère bien oui oui mais ça c'est pour les trans-hypnotiques où il y a des opérations où on amène la personne dans une onde très 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 basse et là elle va dormir en fait quasiment c'est là où on fait des opérations à crâne ouverte à cœur ouvert aussi et des sacrées opérations qu'on fait aujourd'hui grâce à ça là en effet il faut que l'hypnote est un peu très présent pour amener tout doucement la personne par palier mais quand on travaille en hypnose quantique comme ça à partir du moment où ma voix s'arrête la personne est tout à fait consciente d'ailleurs je l'entends de toute façon respirer quoi qu'il arrive mais elle est tout à fait consciente et ça va mettre le petit laps de temps qu'elle a envie en fait elle sait qu'elle a fini sa séance et elle va juste rester tranquillement comme un peu quand on se réveille et qu'on a le temps quoi d'accord qu'on a le temps de se réveiller doucement alors Laetitia est-ce que tu peux voilà donc maintenant une pause de régression me parler un petit peu de la régression la vie antérieure moi ça me passionne oui oui c'est passionnant alors je ne vais pas te cacher une chose c'est qu'au début je suis super cartésienne c'est pour ça que j'en suis arrivée à plein de savoir parce que je me pose tout le temps plein de questions en fait et je veux avoir des réponses à ce que je vais ressentir voir ou vivre donc je vais aller toujours chercher une information après donc là pour les vies antérieures ben tu vois au début j'entendais parler de ça j'étais beaucoup plus jeune j'étais dans ma vingtaine à peu près et puis j'entendais les gens qui parlaient de ça je me disais oh je suis abus ça se trouve c'est pas vraiment ça j'y crois pas vraiment en fait tu vois et quand j'ai commencé être hypnothérapeute j'ai fait la formation quand même parce que je voulais aller voir et puis là ben tu peux pas rester sceptique parce que tu vois des choses que les personnes vont te raconter qui sont assez incroyables quand même et donc j'ai une histoire en tête si tu veux voilà sans nommer mon patient qui avait été vraiment incroyable parce que voilà alors ce patient vient me voir c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le monde ésotérique ni énergétique c'est quelqu'un qui vient vraiment parce qu'il a des crises d'angoisse impressionnantes et il n'arrive pas à s'en débarrasser même après x années d'antidépresseurs et d'anxulétiques donc il vient me voir dans une ultime essai en fait de pouvoir faire quelque chose qui pourrait l'aider donc je travaille d'abord en hypnose normale avec lui ça atténue les choses il arrête ses médicaments tout doucement il se commence à se sentir de plus en plus libre donc il n'en a plus besoin mais tout de même il se rend compte que de temps en temps il y a des rechutes il y a des rechutes qui arrivent elles sont assez d'expliquer et il me nomme que ça arrive souvent quand il est chez lui ou voilà mais j'ai pas l'intuition à ce moment là tu sais d'aller chercher comme quoi c'était lui qui devait l'amener la réponse je crois beaucoup à l'allône des synchronicités et je ne force jamais les portes quand elles ne sont pas ouvertes pour moi je laisse beaucoup venir les ressentis je sais que si j'en ai pas c'est qu'il y a une raison et d'ailleurs ça s'est avéré comme ça il a regardé une émission de télé je crois c'était ça et il avait entendu parler à ce moment là de régression dans l'hypnose alors il arrive le lendemain à sa séance en me disant je veux ça qu'est-ce que c'est est-ce que vous faites ça et je lui ai dit oui je le fais mais vous êtes sûr que vous voulez vivre ça ce que j'aime dans cette histoire c'est qu'il arrive vraiment d'un monde totalement différent c'est ça qui est génial est-ce que tu l'avais déjà fait on a vraiment l'exemple tu l'avais déjà pratiqué oui oui bien sûr oui oui je l'avais déjà pratiqué bien sûr mais j'étais toujours un peu tu sais à traîner des cas de fer moi j'ai pas trop envie quand on m'en parle je le mettais pas en avant sur mes références enfin tu vois d'ailleurs c'est toujours écrit même si j'en fais plus c'est trop tard maintenant ça y est c'est fini mais voilà maintenant mais avec grand plaisir parce que de toute façon aujourd'hui voilà j'ai envie et en plus j'ai envie d'enseigner enfin je mets en place l'enseignement donc j'ai envie même de former les gens à ça parce que c'est faisable et c'est pas sorcier surtout et donc je le reçois il me dit tout ça et je lui dis ok on part pour une séance de régression donc on fait une séance première qui est toujours une séance de préparation il y a toujours la première et c'est dans la deuxième où on va utiliser un peu des codes que l'inconscient reconnaît pour amener la personne dans un certain état et amorcer le voyage il faut savoir que ça marche pas sur 100% des gens tout de suite il y a des personnes qui ont besoin de plus d'approfondissement avant il y en a la plupart c'est la deuxième séance on y est et il y en a d'autres il faut beaucoup plus de temps à savoir aussi que j'accepte toujours de faire une séance de régression que s'il y a un but c'est à dire que tu sais on peut vivre des choses difficiles aussi on n'a pas eu des vies sympathiques et voilà ce que je dis alors il y a quelque chose que j'aimerais juste mettre en précision j'aime beaucoup parler des vies antérieures mais je parle aussi de mémoire cellulaire c'est à dire que on sait pas vraiment si c'est notre vie ça en a pas la preuve mais on sait qu'en tout cas même si c'est un ancêtre à nous ou que ça vibre dans notre sang c'est une vie antérieure de toute manière transgénérationnelle donc quoi qu'il arrive tu vois on a pas vraiment la preuve entre les deux mais quoi qu'il arrive c'est quand même extraordinaire il y a quelque chose c'est quand même extraordinaire donc il part donc en transgénétique à ce moment là et je le fais remonter dans le temps remonter dans le temps et je lui pose des questions donc voilà comment vous sentez où vous êtes qu'est-ce que vous voyez et là c'était impressionnant il est rentré en panique légère un peu comme une crise d'angoisse donc il vivait le pourquoi il avait des crises d'angoisse à ce moment là et il se voit dans une grotte en train de c'est dur en train de manger sa femme oui c'est horrible c'est pour ça que je dis bien je fais des régressions que alors il y a merveilleux aussi dans ce que j'ai pu voir mais là en l'occurrence c'est l'histoire la plus marquante que j'ai vécue il pleure vraiment c'est impressionnant et il dit non non je veux pas je veux pas c'est horrible c'est horrible c'est horrible donc là je lui fais le travail de nettoyage thérapeutique qui est très important donc là on aplanit le souvenir il faut savoir que on peut retravailler avec l'inconscient souvenir c'est comme si le passé et le présent et le futur étaient finalement collés les uns aux autres et qu'on peut actionner très facilement sur le tout en même temps à partir du moment présent c'est ça qui est génial en fait donc en restructurant le souvenir et en re-apportant à cet homme de Cro-Magnon finalement qui était en train de manger sa femme parce qu'il y avait une raison pour lui pour qu'il fasse ça qui est horrible donc il se voit en tant que tueur mais voilà donc j'apaise les choses beaucoup d'intuitions à ce moment-là qui se passent en principe parce qu'on est vraiment très très connectés et là il se calme on sort de la trans-hypnotique et il prend conscience qu'en effet toutes ces crises d'angoisse ont commencé le jour où il a rencontré sa femme et à partir du moment donc à la fin de la séance bon je l'amène à se calmer il se calme aussi il commence à retrouver une sérénité et je lui dis le mieux c'est d'aller lui demander pardon et de vraiment se poser de lui dire que vous l'aimez lui demander pardon même si elle ne comprend pas vraiment oui parce que c'est sa femme actuelle c'est sa femme actuelle qui revoit si tu n'acceptes pas pardon je te mange elle a la pression non bon enfin des fois je t'avais dit des fois je faisais des bêtises c'est sympa oui oui c'est génial je me faisais la scène non c'est pas bien on zappe non non il y a demandé pardon et il n'a plus fait de crise d'angoisse derrière ah ouais c'est pour ça que je te dis que tu ne peux plus douter en fait tu ne peux plus douter après après est-ce que tu as essayé de vérifier des récits historiquement enfin ou la personne le consultant est-ce qu'il a eu la curiosité d'aller chercher une vie intérieure je ne sais pas dans des registres ou s'il y avait quelque chose qui était marquant je ne sais pas moi ça peut être une décapitation moi non oui moi non mais j'ai eu lu beaucoup de récits là-dessus sur des gens qui arrivaient à retrouver des souvenirs très précis je n'ai jamais eu jusqu'à présent un consultant suffisamment précis dans son récit pour aller dater à l'exactitude voilà j'ai eu des à peu près mais jamais une exactitude suffisante pour aller vérifier les dires d'accord par contre j'ai eu des choses incroyables aussi tu parles de régression mais j'ai aussi eu des gens qui m'ont décrit des paysages qui n'existent pas pas encore sur terre exactement ou pas encore ou peut-être sur un autre plan ailleurs je ne sais pas je ne sais pas en tout cas c'était assez fou parce que je me souviens d'une fois où la dame était tellement bien et c'était incroyable j'avais envie d'y être c'était juste merveilleux et la plénitude et elle en avait vraiment les larmes aux yeux de revenir elle n'avait pas envie il y a des enregistrements de Séverine Barbier que j'avais reçu il y a des enregistrements qui sont merveilleux sur d'autres dimensions d'autres planètes oui c'est ça c'est assez incroyable oui c'est assez incroyable alors moi j'ai envie maintenant de te poser une question pour aller toi aussi dans ta c'est pas la vie antérieure il y a voilà il y a les fenêtres qui se redimensionnent c'est pas très agréable mais bon ça se remet bien après est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton souvenir le plus lointain est-ce que tu vois ce que je veux dire parce qu'on en a parlé un petit peu oui 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 je vois tout à fait c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier vas-y le souvenir voilà dont tu fais référence c'est et bien je me souviens alors ça peut paraître fou complet c'est sûr mais pour autant je vois là c'est clair génial mais de toute façon je m'en souviens je le revendique mince alors quoi je veux dire voilà exactement je me souviens du moment de ma naissance alors ça peut paraître incroyable mais oui vraiment alors pendant longtemps j'ai lutté et je me souvenais en fait de flash de lumière de sensation et surtout d'odeur très forte mais tout le monde me disant que c'était impossible dans toute mon enfance on m'a toujours dit voilà et j'ai grandi avec cette idée comme quoi j'avais dû faire un rêve tout simplement sauf que le jour où je suis devenue mère de mon fils à l'accouchement quand ils m'ont mis mon fils sur mon ventre et qu'ils ont donc extrait le placenta et que l'odeur était très présente dans la pièce je me suis mais effondrée j'en tremblais c'était incroyable c'était cette odeur j'aurais pas pu l'inventer c'est impossible une madeleine et ça m'a mis dans tous mes états complète et puis c'était une libération aussi parce que j'acceptais totalement d'avoir toutes les visions que j'avais eues toute mon enfance toutes ces choses que j'avais rejetées sans arrêt parce que j'ai vécu beaucoup de choses toutes ces choses là et bien j'ai dit mais si c'était pas ce qu'on appelle une imagination et tant bien même même si ça aurait pu être amélioré par l'imagination parce que le souvenir change avec le temps il y avait une base il y avait quelque chose je sais j'ai ressenti j'ai vu et je m'en souviens donc je me souviens vraiment de l'odeur de ma maman à l'intérieur et de ma essence c'est énorme et je crois que ta maman avait eu un accouchement aussi un peu compliqué oui très particulier oui c'est ça donc ma maman qui t'a affecté à toi aussi voilà c'est ça donc en fait j'étais engagée dans le passage oui c'est vrai que ça c'est quand même l'histoire assez incroyable parce que peut-être on remonte petit à petit à cause de ça ou grâce à ça exactement que c'est arrivé en fait que j'ai pu garder le souvenir mais au moment de l'engagement dans le passage en fait j'avais la tête en bas comme un bébé doit être au moment de sa naissance mais j'ai subitement été réhapée vers le haut donc je ne sais pas comment ça s'est passé parce que réellement apparemment c'est assez compliqué que ça se passe parce que j'étais vraiment engagée c'est assez fou en tant que bébé je ne pense pas avoir la force de pousser ma maman je ne pense pas qu'elle ait une force d'aspiration non il y a quelque chose qui s'est passé peut-être un phénomène je ne sais pas naturel mais en tout cas je suis remontée et je me suis retournée donc je me suis mis en siège donc impossible de me refaire sortir donc en urgence ils endorment ma mère elle fait une réaction à l'anesthésie elle fait un arrêt cardiaque moi je suis en insuffisance respiratoire ils ouvrent ma mère dans la longueur c'était un peu la charcuterie pour elle la pauvre et ils me sortent in extremis donc ils me redonnent l'air dont j'ai besoin donc c'est vrai que la naissance a été particulière en fait et je me souviens de toute façon de cette lumière qui était là j'avais l'impression d'être baignée dans un halo de lumière tellement grand que j'ai revu d'ailleurs lors de rêve un peu plus tard mais la lumière que tu as vue c'était la lumière quand tu es sortie ou la lumière oui non j'étais en fait présente dans cette lumière c'est comme si je baignais et petit à petit les images se sont dessinées c'était assez drôle et ça tu t'en souviens bien de cette image là ah bah oui c'est un flash de toute façon c'est un flash je vois il y a cette lumière et puis je vois le dessin en fait d'une pièce c'est ça qui se dessine devant moi avec des contours je sais pas si c'est un tableau c'est une fenêtre j'arrive pas à le distinguer mais il y a il y a un espèce de contour qui se dessine à cet endroit et et tu as pu vérifier ça et voilà qu'à l'hôpital peut-être qu'ils avaient non ils ont détruit la maternité ça fait centaine à rien mais ils l'ont détruit attends ils l'ont détruit ils l'ont mis ailleurs maintenant donc je redimensionne un petit peu les fenêtres parce que ça bouge je suis désolé désolé la connexion elle est pas elle est pas géniale donc souvent les fenêtres elles sont petites elles remontent mais bon mais en tout cas le son est bon donc il n'y a pas de problème tu gères c'est au top ouais on fait comme on peut j'essaie d'être Shiva avoir plein de mains comme ça oui voilà tu t'en sors bien ouais alors quelle sensation tu avais le ressenti quand tu as vu cette lumière est-ce que c'était agréable ou c'était un truc non mince je voulais ressortir je voulais re-rentrer plutôt parce que tu as fait un aller-retour toi oui c'est ça oui c'est clairement ça je voulais pas venir t'avais pas le sentiment que tu voulais pas sortir c'est pas ça c'est là je veux pas venir ça me correspondrait bien ça me correspondrait bien avec mon caractère d'aujourd'hui non j'ai la sensation que c'est naturel par contre ma mère m'a dit donc je sais pas si c'est elle qui l'a vue si elle était déjà réanime à ce moment là ou les gens qui l'ont vue mais enfin les docteurs qui étaient présents ils ont dit que je suis née avec le grand sourire en fait on aurait dit que je faisais un peu chier tout le monde en arrivant en souriant bon bah finalement je suis là vous me recevez c'est bon c'était assez drôle quand même l'avait décrit ok voilà et d'ailleurs je l'ai gardé le sourire bah oui très agréable d'ailleurs merci et j'avais enfin sur sur ton c'est pas c'est pas sur ton site je crois que c'est sur une interview que j'ai vue de toi tu parlais d'une NDE que tu avais faite est-ce que c'était c'était celle-ci mais j'en ai vécu une autre assez particulière ah t'as vécu deux NDE oui alors ça je savais pas par contre vas-y raconte la plupart du temps quand on dit NDE ah oui j'adore plein d'histoires je vais passer la soirée la plupart en plus c'est que des choses vécues donc c'est encore plus génial la plupart du temps les NDE donc on appelle ça aussi en français les EMI les expériences de mort imminente sont vécues lors d'accidents ou voilà de chocs violents en fait la personne va quitter son corps va être en réanimation à savoir qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus et pour toutes les personnes qui sont un peu sceptiques là-dessus je vous invite vraiment à aller rechercher je sais pas si je peux donner une référence tu peux bien sûr il n'y a pas de problème voilà donc vous avez un film qui s'appelle faux départs de Sonia Bacala Bacala qui se prononce comme ça qui est juste exceptionnel elle a fait un documentaire en allant interviewer des médecins et des anesthésistes pour leur demander justement qu'est-ce qu'ils en pensaient et alors là petit à petit les langues se sont déliées et c'est juste extraordinaire les recueils qu'elle a pu avoir de gens de médecins si bien qu'ils ont ouvert une unité entière à Latimone à Marseille qui fait de la recherche là-dessus qui font des expériences incroyables avec des preuves aujourd'hui qui sont indéniables et indiscutables mieux que ça chaque année à Martigues il y a une convention justement qui a lieu sur ce sujet c'est d'ailleurs Sonia Bacala vraiment je vous remercie et ben voilà oui exactement et d'ailleurs il y a même une équipe de recherche qui ont cherché quelqu'un qui avait cette faculté de faire les voyages temporels ce qu'on appelle donc voilà il y a Nicolas Fraisse qui sort de son corps un petit peu à volonté c'est ça c'est ça c'est lui oui exactement et ça c'est juste génial d'ailleurs je l'avais vu Sonia à un moment donné au téléphone parce que je vis ce genre de choses aussi donc je fais depuis toute petite ce qu'on appelle des sorties de corps où je me promène en ce moment j'en rencontre beaucoup oui il y avait Marine qui était venue il n'y a pas longtemps on a fait une interview Marine Anton on a fait un interview donc chez moi c'était un interview en présentiel et elle aussi on a failli le faire en direct pour essayer de faire un petit test avec une carte comme ça mais avec les caméras et tout elle n'osait pas trop elle avait peur de se planter en direct voilà donc mais c'est c'est pas évident elle était très proche de le faire très proche ah ok ah oui tu pousses l'expérience là on tente le coup on verra bien c'est génial oui oui de toute façon c'est sûr mais en tout cas voilà c'est sorti de corps entre guillemets sache que en parlant avec mes consultants très souvent les gens le vivent en fait sans savoir que c'est ça donc pour moi c'est une faculté naturelle qu'on a quasiment tous un certain degré de vibration très certainement d'ailleurs quand j'en parle avec des sujets qui sont plus sensibles à ça je pense que les hypersensibles déjà sont plus sujets à ça mais pas que on constate enfin je constate très régulièrement que c'est vraiment des ça se passe de la même manière un peu pour tout le monde il y a cette espèce de sensation de secousse sensation de sortie de voyage d'aspiration de lumière blanche ou de tunnel qui tourne c'est des choses que j'ai beaucoup vues ou tout simplement de projeter dans une réalité tout à fait à côté de nous dans laquelle finalement on voit l'espace exactement comme il est mais un peu différent et puis surtout les lumières sont très sombres et ça ce sont des expériences plus difficiles à vivre mais bon c'est aussi des choses dans lesquelles j'accompagne parfois quand les gens vivent des choses un peu difficiles je les accompagne déjà à remonter le taux vibratoire parce que finalement en remontant le taux vibratoire on vit moins ce genre de choses on vit plus des expériences positives il faut savoir que la vibration la fréquence en fait elle régit tout puisque tout est vibratoire et tout est fréquence donc il suffit de changer un peu la fréquence pour retrouver une sérénité alors raconte-nous un petit peu une de tes expériences ben voilà ben la fameuse NDE du coup c'est ça commençons par ça je vais nous raconter un petit peu les sorties de corps que tu fais aussi de façon consciente enfin je ne sais pas ou façon volée oui avec plaisir avec plaisir puis en plus j'ai des explications assez concrètes parce que ce que j'aime bien comme je te disais c'est j'aime bien je suis très connectée entre guillemets mais aussi très explicative je vais chercher l'information j'essaie de comprendre et ça c'est très rassurant aussi ce qui permet de toucher plus de monde aussi parce que des fois il y a des personnes qui ferment mais qui ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils ne comprennent pas mais quand on donne une explication on se rend compte que finalement eux-mêmes l'ont vécu donc du coup c'est plus pareil donc voilà la NDE donc ce soir-là quand j'ai eu mon fils donc en fait c'est vrai qu'au moment où finalement j'accepte que j'ai un peu des facultés on va dire des choses que j'ai pu voir au travers de ma vie que certains qualifiaient d'imagination j'accepte donc ce que je suis finalement à ce moment-là et il se passe plein de choses à partir du moment où mon fils naît il se passe plein plein de choses une nuit ce qui a été vraiment le plus fort pour moi et il m'a lancé une empreinte vraiment indélébile en moi j'ai d'ailleurs le cœur qui souffle dès que j'en parle parce que c'est voilà c'est pas pleurer aussi parce que ça me fait toujours de l'émotion positive évidemment mais une vibration du cœur qui est là peut-être que vous pouvez la ressentir d'ailleurs parce que j'ai des gens très sensibles qui arrivent même à ressentir quand on en parle donc je n'avais pas prévu que ça allait se passer mais la sortie de corps se passe c'est-à-dire je sens une partie de moi qui glisse en fait donc je deviens toute légère et à ce moment-là je suis happée dans une vision un peu comme un rêve voilà un peu chaotique et dans cette vision j'ai la sensation de perdre la vie à ce moment-là donc on me montre une image donc c'est une vie antérieure très certainement ou je ne sais pas ce que c'est puisque je n'ai pas d'explication plus que ça mais ce que je sais c'est que je sens vraiment la partie de moi infinie peut-être je ne sais pas comment elle est définie parce que je suis encore sous forme de définie à ce moment-là mais je n'ai pas de corps réellement j'en comment dire j'en ai pas vraiment c'est assez léger je suis un peu comme un nuage on va dire je ne vois pas mes pieds je ne vois pas vraiment mes mains mais j'ai l'impression d'avoir un corps en corps c'est comme une mémoire de corps qui est présente tu essaies de regarder ah oui parce que du coup je me vois m'élever en plus je me vois vraiment monter et c'est comme si l'espace autour de moi devient de plus en plus clair de plus en plus clair en fait je n'ai pas l'impression de m'élever dans le ciel j'ai l'impression c'est tout qui se passe autour de moi qui change et d'un coup je vois d'autres personnes peut-être je ne sais pas comment on peut dire ça mais d'autres âmes ou d'autres personnes c'est la même chose en fait qui sont aussi dans le même état et on flotte comme ça très très délicatement il y a comme des teintements dans les oreilles comme des petites clochettes légères je ne sais pas j'ai des images qui pourraient qualifier je ne sais pas c'est tellement subtil et léger je ne saurais même pas définir ça dans le monde qu'on a tous les jours pas un teintement en tout cas que j'ai réentendu depuis je ne connais pas tout non plus mais je ne l'ai jamais réentendu on va dire si dans mes rêves mais pas en réalité quoique c'est une bêtise ce que je te dis une fois ça m'est arrivé de l'entendre d'ailleurs j'étais très surprise mais ça a duré c'était très rapide et là j'étais réveillée par contre enfin bref c'était un bruit de dehors non c'était à côté en fait j'étais en séance d'hypnose d'ailleurs à ce moment là donc voilà donc il y avait l'onde alpha qui est présente donc c'est mais j'étais réveillée mais j'étais très surprise de le réentendre à ce moment là et donc ce petit teintement et petit à petit il y a une espèce de grande 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 lumière une lumière comme une c'est plus quelque chose qui bat légèrement comme un coeur et qui tourne légèrement alors on pourrait alors je l'ai peint c'était tellement frappant pour moi que j'en ai peint le tableau ah oui 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 j'en ai peint le tableau d'aller dans mon cabinet de canne-sur-mer parce qu'il est avec moi tout le temps et mais ça c'est la c'est la vision en fait encore c'est un peu comme une anemone en fait j'ai des gens qui m'ont dit ah c'est fou en méditation je le vois ça donc c'est fou c'est quelque chose c'est une représentation apparemment qu'on peut voir à un certain moment mais là je suis très très proche en fait et à ce moment là déjà je ressens mon corps je me dis ah mais j'ai plus aucune douleur je ressens plus rien c'est fou ça et je me rappelle me dire ça en fait et ressentir à ce moment là un amour c'est ça que je te dis l'empreinte indélébile que j'ai en moi c'est cet amour qui est juste je te parle de ça j'ai 22 ans j'ai pas la maturité d'aujourd'hui et je me dis waouh je suis en extase dans cet amour et là j'ai qu'une envie c'est me laisser complètement fondre dedans parce que t'as l'impression de te fondre à l'intérieur c'est impressionnant et je sais qu'à ce moment là une pensée vient et je me dis mais c'est ça qu'on cherche tous c'est dingue alors que j'ai pas trop conscience de ça à cet âge là tu vois aujourd'hui ça me parlait très plus normal mais j'avais pas cette déconnaissance ni quoi que ce soit à cet âge là et j'étais un vrai bébé j'étais maman mais vraiment parce qu'il fallait le faire c'était toute une histoire aussi assez incroyable mais voilà je m'étais pas préparée à vivre des choses pareilles et cet amour qui m'a envahie jusqu'à aujourd'hui quand je suis en soin je le ressens c'est là c'est présent c'est comme si en fait j'en avais été imprégnée donc tu arrives à retrouver cet amour quand même que tu as vécu cette espèce d'amour inconditionnel oui c'est ça mais c'est rare ça en fait j'arrive même pas à mettre de mots la plupart des gens qui ont vécu cet amour inconditionnel quand ils sont partis quand ils ont vécu une EMI et bien ils sont à la recherche justement de cet amour inconditionnel qu'ils ne retrouvent pas et c'est un peu une espèce de nostalgie de ce qui s'est passé là-haut et ça peut même être dangereux des fois à se dire allons passons de l'autre côté on peut le retrouver ici aussi il y a un chemin ça c'est bien ça va rassurer pas mal de personnes c'est celui du coeur je ne l'ai pas retrouvé je ne l'ai pas retrouvé tout de suite il faut savoir vraiment c'est vrai que c'est important ce que tu me dis parce que du coup je vais pouvoir donner mon témoignage donc quand j'ai ressenti cet amour on est redescendu ça a été une aspiration assez violente d'ailleurs et je me suis réveillée dans un corps dur et froid c'était impressionnant ça aussi la sensation mais je me rappellerai toujours le lendemain j'appelais ma mère je me dis maman je suis morte cette nuit il faut le complète qu'est-ce qu'elle me raconte maman je te dis que je suis morte cette nuit et c'était fou j'ai mis j'ai mis au moins deux bonnes heures à pouvoir bouger dans mon lit j'avais les yeux à peine ouverts mais mon corps c'était impressionnant c'est là où j'ai compris non il s'est passé quelque chose c'est évident et est-ce que ça a changé des choses pour toi après ? oui oui après ça j'ai eu plein de perceptions plein de dons qui se sont ouverts d'un coup ça a été c'est là où je me suis intéressée à l'énergie où j'ai fait mes études aussi j'ai fait mon master en PNL en hypnose je l'ai fait à l'étranger donc c'était beaucoup plus complet j'ai vraiment un cursus et j'ai aussi étudié à l'énergie à côté avec des chamanes j'étais une touche à tout et comme j'étais mère j'avais du temps je m'occupais de mes enfants donc j'avais des phases de temps disponibles pour aller faire tout ça c'était une grande chance pour moi c'était une preuve qu'il s'était passé quelque chose pour toi ? oui c'est ça finalement j'ai un peu couru après la preuve voilà c'est ça puis j'ai un peu couru après l'explication après du coup c'était ça qui était important pour moi c'est pour ça que j'ai fait tant d'études et tant de recherches parce que j'avais besoin de comprendre puis j'ai compris qu'en effet il y a des phénomènes qui sont tout à fait explicables aujourd'hui pas par la modernité mais plus par les recherches quantiques et sur l'intelligence émotionnelle sur la cohérence voilà toutes ces choses qui sont juste géniales donc après je suppose que tu as voulu essayer de le faire d'une façon volontaire d'une façon consciente alors oui 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 bien sûr je me suis tentée à le faire alors c'est là où en fait finalement j'ai vécu pas mal de formes de régressions toute seule où j'ai même vu des visages différents que j'avais pu avoir alors c'est pareil je ne saurais pas te dire c'est vraiment une vie antérieure c'est peut-être mes ancêtres mes mémoires cellulaires j'en sais rien mais c'était assez fou parce que j'avais des visions assez claires c'est comme des songes éveillés en fait et oui j'ai pratiqué de plus en plus ces sorties de corps à ce moment là alors comment tu les comment tu les pratiques ces sorties de corps est-ce que tu t'allonges tu te mets en méditation c'est avant de dormir c'est pendant ton sommeil alors je t'avoue que je suis une grosse feignante je suis une grosse feignante et du coup moi j'attends que ça arrive tu vois je me fais pas violence d'accord tu te dis pas ce soir je vais sortir un petit peu c'est le bonjour tu vas aller faire un petit tour sur Mars non non parce que je considère qu'il y a quelque chose qui sait mieux que moi donc je laisse cette partie là par contre je suis très réceptive je suis alerte et ouverte tu vois ce que je veux dire je pense plus que mon rôle c'est ça plutôt que celui qui prend la décision tu vois ce que je veux dire est-ce que on vient de chercher il y a un guide qui vient de chercher ou c'est toi toute seule non non c'est moi toute seule j'ai pas ce phénomène de guide qui vient de chercher souvent quand ça va arriver j'ai un petit indice ça va peut-être faire sourire c'est que je ferme les yeux et en fait j'ai l'impression de ne pas avoir fermé les yeux parce que je vois la pièce exactement comme si je ne les avais pas fermés quand ça fait ça je sais que c'est bon on va voyager avec le temps j'ai appris aussi qu'il y avait des fois où je peux refuser et donc là un thérapeute que je voyais à l'époque c'est un un lithothérapeute lithothérapeute oui la lithothérapeute avec les pierres c'est bien ça oui voilà qui travaillait avec les pierres et qui m'a dit écoute l'hématite ça lie tous les corps énergétiques entre eux donc si tu es embêté parce que des fois j'avais des phases de vie où je vivais des choses un peu difficiles et quand on fait des sorties astrales à ce moment là elles ne sont pas d'expérience agréable parce qu'on y voit aussi nos projections intérieures c'est à dire que nos côtés un peu moins sympas et on va les voir souvent sous forme de de formes différentes où les enfants par exemple ils vont parler de monstres souvent tu as un problème toi aussi avec la connexion je te vois je suis en connexion avec mon fils qui me demande quelque chose ah oui ah bah voilà c'est le monstre tu vois on parlait des enfants oui justement donc souvent les enfants parlent de monstres à l'extérieur tous les enfants disent ah j'ai un monstre j'ai un placard et là en fait non c'est ce que je leur explique d'ailleurs quand ils viennent me voir c'est à nous ces monstres ils sont à nous en fait réellement et c'est nos peurs de nous-mêmes des projections des pensées négatives des choses qu'il peut y avoir en nous qu'on va projeter à l'extérieur alors ça je m'en suis vraiment rendue compte en thérapie énormément à recevoir les enfants et à écouter les récits et à me rendre compte vraiment que c'est toujours toujours le monstre à les caractéristiques pile-poil de ce que l'enfant a le plus peur ou vit ou intérieurement enfin quand on décortique on se rend compte qu'en effet il est lié à lui c'est obligatoire donc à ce moment-là on le rassure on monte la fréquence vibratoire avec les fréquences on l'aide à mieux accepter les parties de lui et c'est terminé mais c'est impressionnant j'ai déjà vu des trucs impressionnants d'enfants qui avaient des voix qui lui parlaient dans la tête c'était fini après la première séance vraiment alors qu'il aurait pu être catalogué de problématiques ayant besoin d'un je ne dis pas que tout le monde n'a pas besoin de traitement mais là en l'occurrence heureusement qu'il est venu parce que ça aurait pu être mal compris et il en était terrorisé est-ce que ces monstres est-ce que ces trucs bizarres est-ce qu'il les crée vraiment dans une autre dimension qui serait une réalité parallèle ou alors sinon c'est vraiment dans l'imagination et c'est tout moi je pense que c'est une réalité parallèle qui existe et qui fait partie de l'imagination qu'est-ce que c'est l'imagination est-ce qu'on est capable d'imaginer quelque chose déjà commençons par ça si on fait quelques recherches il y a des chercheurs de CNRS d'ailleurs une docteure je ne sais plus comment elle s'appelle je pourrais retrouver qui avait donc dit que tout est comment elle a dit ça l'humain est un récepteur émetteur d'une fréquence extérieure donc c'est prouvé scientifiquement par une chercheuse du CNRS qui veut bien dire que si on est émetteur récepteur de quelque chose d'extérieur on n'est pas le créateur on ne fait que faire passer on est un passage de courant d'accord ? bah tu me rassures parce que comme ça je sais que je suis sorti avec Scarlett Johansson parce que je l'ai imaginé mais écoute beaucoup de gens vivent je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu aussi c'est clair alors là tu me parles plutôt d'un rêve d'un oui c'est vrai qu'on peut appeler ça l'imagination aussi mais là moi je te parle de cette imagination là vraiment évidemment là c'est plus de l'ordre du fantasme dans le fantasme on peut faire plein de choses mais tu le crées sous une certaine réalité oui mais ça reste très personnel je demanderai à Scarlett voilà tu m'en vas la peau ça doit lui arriver souvent oui la peau c'est ça donc en fait l'enfant quand il va parler plus de ce monstre qu'il voit alors évidemment la forme il va s'en inspirer de choses qu'il a pu voir autour de lui c'est pour ça que je te dis que l'imagination n'est pas créatrice en fait donc il va s'inspirer de choses qu'il reconnaît qu'il connaît et qu'il va finalement détailler avec ses connaissances ce qu'il voit t'es d'accord avec moi qu'il faut avoir une connaissance pour détailler ce que tu vois c'est toujours par référence qu'on fonctionne notre cerveau fonctionne comme ça par référence et par calcul finalement de ce qui s'approche le plus proche de ce qui peut retranscrire à ce moment là et donc moi ce que je dis en fait dans ce que je t'explique là c'est que cette réalité parallèle elle est existante c'est pas moi qui la crée par contre le monstre que j'y vois et que j'y projette c'est une partie de moi que je vais voir sous la forme qui me paraît pour moi familière quelque part tu vois ce que je veux dire oui je comprends donc il y a une forme de création quelque part dans un endroit qui n'est pas ma création réellement complètement puisqu'on l'a tous d'accord tu vois elle m'appartient pas par contre ce que j'y vois c'est à moi comme c'est voilà après ça va partir encore dans d'autres et est-ce que tu as déjà fait de l'expérience je crois qu'il y a des phénomènes assez paranormaux assez incroyables aussi voilà mais écoute justement un phénomène paranormaux assez incroyables est-ce que tu as tu t'es amusée quand tu dis tu m'as dit que tu ne faisais pas ça tu le faisais enfin tu te laissais tu te laissais faire en fait quand ça devait venir ça devait venir mais est-ce que tu je dis non par contre parfois ah ouais c'est ça donc je finirai d'ailleurs avec ça cette histoire des matites après parce que ça doit intéresser des gens excuse-moi je t'ai coupé là non mais il n'y a pas de soucis non non en fait oui je passe un peu bon on va passer juste un petit truc oui bien sûr et je le dirai après une expérience dans notre propre réalité sans partir en étant vraiment dans notre pièce et en essayant d'aller voir comment qu'est-ce qui se passe à la cuisine qu'est-ce qui se passe chez ton mari qu'est-ce qui se passe je ne sais pas tu vois en étant vraiment pour pouvoir avoir la preuve en fait et dire ah bah oui j'ai vraiment voyagé oui 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 c'est arrivé génial tu m'as fait le tilt en fait tu m'en as rappelé une qui m'a fait beaucoup rire mais moins rire mon mari ce jour-là j'ai parlé du mari mais j'ai dit ça comme ça c'est ça j'ai vu exactement ce qu'il faisait ce qu'il disait à mot pour mot et je l'ai appelé en lui disant t'as dit ça t'as fait ça et là j'ai eu un blanc au téléphone ah ouais c'est énorme ça c'est énorme bon ça va lui il a pas aimé tu m'espères après ça n'arrive pas voilà ça n'arrive pas sur commande réellement en tout cas je sais pas faire ça sur commande réellement il y a une prédisposition évidemment mais ça arrive quand même un peu quand bon ben non ça arrive quasiment tout le temps est-ce que c'était volontaire de ta part quasiment toutes les nuits est-ce que c'était volontaire de ta part de te diriger vers ton mari par curiosité ou alors ou alors c'est non 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 c'est venu c'est venu seul parce que c'est au moment où il y a cet endormissement qui arrive moi je me laisse saper à ce moment là c'est très agréable de le vivre de cette manière là en pleine journée j'aime pas trop on a des phénomènes un peu bizarres dans le corps des picotements des choses comme ça puis j'aime pas je trouve pas ça très agréable c'est puis voilà je préfère me laisser aller quand c'est présent est possible ben la nuit plutôt et non c'était pas du tout volontaire de ma part revenons à l'hématite j'ai été d'ailleurs très surprise voilà revenons à l'hématite donc quand il y a des soirs où je suis un peu fatiguée parce que faut savoir que c'est pas toujours agréable des fois on est fatigué on a pas envie les voyages des fois il y en a pas vraiment vous restez dans la pièce en fait réellement donc mais c'est juste qu'on a l'impression de pas dormir quoi on a la sensation de pas dormir même si le corps se repose heureusement mais l'esprit est actif sans arrêt sans arrêt sans arrêt c'est pour ça que je dis qu'il y a une explication logique à ça de toute façon parce que c'est comme si c'est des c'est des c'est des consciences qui sont là en fait à des différentes qu'on sait pas bien expliquer encore aujourd'hui peut-être certaines certains savent l'expliquer mais en tout cas moi j'ai pas encore trouvé les mots exacts pour expliquer ça ces formes d'univers parallèles qui sont en fait pas vraiment des univers parallèles je pense que c'est vraiment ça fait partie de nous seulement on ne se connait pas on connait pas grand chose de ce que c'est l'humain on imagine que notre science elle peut tout expliquer mais enfin on a la science de bébé aujourd'hui comme on s'imagine que nos yeux peuvent tout voir mais pourquoi nos yeux verraient tout on voit pas l'ultra-violet on voit pas l'infrarouge ça c'est prouvé ben oui c'est ça donc du coup je pars de ce principe où pour moi on ne connait pas donc on met des mots un peu paranormaux pour ça mais que c'est finalement des phénomènes totalement naturels et que peut-être qu'il serait bien qu'on apprenne à maîtriser pour soi parce que de toute façon si tu regardes bien dans l'hypnose positive et ben qu'est-ce qu'on fait on donne une onde dans ces univers parallèles entre guillemets enfin ces états de conscience différents qu'on a et on met tout le monde dans l'alignement toutes ces consciences qu'on a dans l'alignement de ce que l'on veut faire c'est ce que font les coachs qui se répètent tous les matins des espèces de mantras positifs c'est ça en fait c'est finalement se mettre dans la même vibration et on y va on est sur la même fréquence et on crée un peu ce qu'ils appellent sa réalité d'accord du moins on l'améliore et on y participe l'hématite elle a quel rôle là-dedans ? l'hématite oui alors l'hématite dans cette histoire oui c'est vrai parce que du coup je n'ai pas du tout donné l'explication alors l'hématite c'est toi qui est partie c'est moi qui saute mais je te le dis je t'ai l'hématite je sais que je saute mais voilà je croyais franchement que c'était moi qui n'avais pas écouté parce que comme je regardais le chat en même temps je me disais j'ai loupé quelque chose j'ai une bonne mémoire donc je me souviens t'inquiète donc l'hématite c'est donc cette pierre qui comme on m'a l'a expliqué tient les corps énergétiques entre eux peut-être que ça amène juste une fréquence certaine je ne saurais pas te dire mais en tout cas une chose est sûre c'est que elle te calme et tu ne voyages plus avec donc par contre elle te coupe un peu tes intuitions donc souvent quand je vois des gens qui portent de l'hématite sur eux tout le temps je leur dis vous savez de temps en temps enlevez-la un petit peu parce que c'est bien aussi de s'expandre un peu de ne pas toujours être trop centré voilà c'est pas ça coupe pas l'intuition mais il y a un petit peu quand même j'ai remarqué que quand j'en portais j'étais un petit peu moins entre guillemets connectée tu le sens vraiment ça ? oui moi oui les pierres enfin après bon c'est perso je suis très sensible à ça oui je suis très sensible d'accord je redimensionne une petite fenêtre qui était partie un petit peu en bruit je t'en prie voilà je t'en prie donc voilà je conseille vraiment aux gens d'avoir un bracelet d'hématite ou un collier d'hématite moi j'en ai un à côté de mon lit tout le temps et quand je vois que c'est trop je le mets et d'ailleurs pour les cauchemars ça marche aussi évidemment puisque c'est un peu le même phénomène sauf qu'on se projette dans des imaginations donc dans des projections mentales de l'esprit qui va créer une réalité d'après les inspirations intérieures finalement voilà un film un machin un truc on crée une nouvelle réalité et tac on va ressentir là dedans et ben les émotions finalement qu'on vit à ce moment là c'est pour ça que je travaille beaucoup avec mes patients je ne veux pas dire parce qu'on est consultants je travaille beaucoup avec eux sur les rêves je leur demande de ramener leurs rêves parce que dans les rêves en fait c'est là on arrive bien à déceler dans quelle émotion on se situe à ce moment là alors on ne regarde pas toujours le contexte du rêve parce qu'on peut être en train de faire n'importe quoi je me rappelle d'avoir un ami qui a une tête de crocodile par exemple mais en fait ce qui va être intéressant là c'est que le crocodile étant un rapport donc au côté un peu primitif et froid et loin des sentiments du ressenti enfin de la on est un peu comment on dit oh c'est plus les mots qui viennent c'est un animal les plus primitifs qu'il puisse être il fait pas de il n'a pas d'état d'âme de se dire non il a faim il mange et donc voilà et là ce qui était important de retenir c'est que il avait alors je ne sais plus trop le contexte exact mais en tout cas à ce moment-là avec cette personne il vivait une déconnexion d'émotionnel qui le peinait en fait donc il y avait besoin de travailler finalement là-dessus alors qu'à la base il me ramène un rêve un pote avec une tête de crocodile c'est ça qui est génial en fait dans les rêves c'est qu'on peut arriver à déceler des choses très subtiles en nous des émotions qu'on vit à ce moment-là et du coup par exemple en hypnose on va travailler derrière dessus d'accord est-ce que avec tes fréquences et hop faire monter la fréquence est-ce que tu veux rajouter ah bah j'ai une autre question en vitesse avant de passer aux questions des internautes est-ce que tu as déjà rencontré une personne discuté avec une personne quand tu es partie sortie de ton corps rencontré d'autres ou là tu l'as non je t'ai pas demandé si tu avais discuté qu'avec quelqu'un c'est-à-dire discuter avec une avec une autre personne que je connais non ou dans le même état qui est dans le même état que toi qui est sortie de son corps et soit qui est sortie de son corps ou soit pourquoi pas un défunt mais en sortie de corps pas en NDE défunts c'est pas pareil je sais pas tu me demandes si j'ai des défunts je mets tout le monde dans le même sac alors des défunts ça m'est déjà arrivé mais je n'ai pas besoin d'être en sortie de corps à ce moment-là non plus parce que quand tu as cette connexion communication du coeur c'est fluide aussi c'est vrai que je ne l'ai pas nommé tout à l'heure quand je dis les animaux ou la vie elle-même mais les défunts aussi bien sûr et tu as pu tenir une discussion avec eux alors je ne parle pas dans le vide mais c'est une télépathie tu veux dire oui oui mais avec un feedback tu poses une question on te répond par télépathie ah oui tu as eu des réponses des fois à tes questions tu sais que tu me fais dire des choses que je ne dis jamais c'est ça mon super pouvoir c'est le seul pouvoir que j'ai moi je ne vois pas j'entends rien oui tu ne sais pas oui voilà alors oui donc bon on n'ira pas plus loin oui 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 d'accord oui oui surtout plus un petit peu plus avec les défunts mais avec les animaux aussi tu as une discussion clairement ils te donnent des informations assez incroyables d'ailleurs ah oui j'ai une dame avec qui je travaille à distance elle a eu son chat qui est décédé on est rentré en communication c'était incroyable je ne m'y attendais pas du tout moi j'étais partie pour une séance basique puis d'un coup le chat il est là qu'est-ce qu'on fait bon bah vous savez vous voulez peut-être me prendre pour une folle je lui dis mais écoutez elle me dit non non allez-y dites moi moi je sens des choses aussi je ne comprends pas ce qui se passe et là en fait c'est impressionnant parce que je détaille ce que le chat donc je ne les ai jamais rencontrés ni elle ni le chat enfin je l'avais déjà rencontré pardon mais le chat je n'ai jamais rencontré parce qu'elle habite plus loin pas dans ma région donc on fait du travail à distance et en fait le chat me donne des instructions très claires pour elle me dit des choses sur lui très claires donc elle confirme évidemment donc moi je dis ah punaise c'est vrai c'est fou moi-même je suis complètement étonnée de ce qui se passe et ça a été très très loin avec des conseils incroyables mais c'est le chat qui a fait de la voyance en fait moi je suis juste le passeur qui retranscrit enfin en tout cas finalement c'est le chat qui parlait du futur de ci de là moi je ne sais pas mais c'est drôle ça me fait rire d'en parler petit à petit en te cuisinant tu vois on arrive à savoir que tu es quand même un super héros un X-Men une X-Men oui mais souvent je l'ai dit alors si je devais dire un X-Men qui représente bien alors je n'ai pas trop vu les séries mais il y en a une qui peut devenir ce qu'est l'autre elle est bleue je crois en fait elle peut prendre l'apparence de l'autre et alors j'aimais bien dire à un moment donné je ne sais plus pourquoi je disais ça en rigolant je dis tiens super pouvoir j'ai l'impression d'avoir un truc qui est similaire en fait j'ai l'impression que quand il y a la connexion du coeur finalement c'est un peu comme si je deviens l'autre à ce moment là je ressens même dans mon corps des douleurs physiques qu'il peut avoir donc je dis ah bah là ça ne va pas d'ailleurs une fois ça m'est arrivé il avait un problème des neurésies donc de pipi au lit ça arrivait il était grand mais ça arrivait encore et puis là je lui dis mais t'es complètement bloqué des reins et en fait c'était ça le problème donc elle l'a amené chez un donc nous on a travaillé juste un peu de confiance en soi mais elle l'a amené chez l'ostéo et il a débloqué le problème parfait il a plus de neurésie donc c'est juste génial tu vois c'est un super don en fait c'est un super pouvoir comme tu dis et en fait cette faculté de pouvoir ressentir en moi ce qu'est l'autre mais je vais ressentir jusqu'à sa personnalité sa mimique sa manière d'être et j'arrive à le comprendre en fait à l'intérieur de moi et en le comprenant en l'analysant je l'aide à mieux se comprendre et se voir et là on peut trouver les solutions plus facilement je le vois parce que ça va beaucoup plus vite que notre approche ça on m'en fait beaucoup le retour ça doit même être pratique dans la vie personnelle et c'est super pratique dans la vie personnelle et ça c'est génial et tellement que parfois il me faut quelques minutes quand la personne s'en va pour que je retrouve mon centre je m'entends presque parler comme la personne c'est assez drôle est-ce que tu scannes la personne à chaque fois ? est-ce que tu as ? oui c'est un peu une déformation professionnelle oui alors par contre dans la vie de tous les jours aujourd'hui j'ai appris à ne plus le faire parce que j'aime bien me laisser surprendre aussi par contre ça arrive que la personne elle en a le sens tu vois elle va venir un peu s'ouvrir à toi donc là tu peux dire les choses mais c'est très très rapide ça prend une seconde mais tu peux penser toi à quelqu'un me parler de quelqu'un et je vais te donner des informations mais je vais te donner toujours des informations qui sont bienveillantes pour elle ne me demande pas si ta femme te trompe je ne le sens pas et je ne te le dirai pas tu garderas ça pour toi voilà exactement non mais je vais surtout ressentir l'état d'être et puis bon je ne te cache pas que des fois on me pose des questions mais des fois je reste j'en suis sûre je ne dis rien est-ce qu'on passe aux questions des internautes ou est-ce que tu veux dire quelque chose voilà alors d'abord on va passer par la petite rubrique votre expérience paranormal avec une petite vidéo de Patrick sur les orbes bonjour je m'appelle Patrick je viens du Québec près de Montréal cette vidéo c'est pour vous parler des orbes donc j'ai commencé à avoir des orbes des boules de lumière il y a une quinzaine d'années environ puis ces boules de lumière là m'apparaissent je les vois à l'œil nu je peux les filmer aussi j'ai déjà fait un petit montage sur mes vidéos que j'avais faites à l'époque puis ces boules de lumière là je les vois tous les jours je ne les vois pas 24 heures sur 24 je les vois de temps à autre dans la journée ils m'apparaissent comme ça une boule de lumière qui peut apparaître devant moi puis la lumière est 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 incroyable c'est de toute beauté j'ai je vais vous envoyer une petite vidéo là-dessus puis des orbes en fait je me suis toujours posé la question est-ce que c'est des esprits probablement ou je n'ai pas de réponse sûre là-dessus peut-être que quelqu'un pourra me me dire un peu qu'est-ce que c'est puis c'est c'est des orbes c'est des boules de lumière ils apparaissent ils peuvent apparaître sur vos photos sur vos vidéos moi je les vois à l'oeil nu puis je trouve ça vraiment incroyable puis c'est vraiment de toute beauté merci beaucoup voilà merci beaucoup Patrick et puis bon n'oubliez pas que vous aussi vous pouvez envoyer votre vidéo et voilà une vidéo bon après je décrirai un petit peu le cahier des charges pour envoyer vos vidéos ce sera la fin voilà nous allons donc passer aux questions donc générique des questions voilà alors on commençait il y en a encore beaucoup hier on en a eu vraiment 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 beaucoup donc aujourd'hui c'est pareil merci à Christelle d'avoir fait la modération et de m'avoir envoyé toutes ces questions elle a remplacé l'autre Christelle au pied levé donc merci 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 bisous voilà première question Martine bonsoir comment savoir si l'hypnose fonctionne sur nous je fais partie des personnes contrôlantes et j'ai l'impression de ne pas partir oui alors c'est en effet il y a certaines personnes qui sont très mentales en fait donc il va avoir une activité cérébrale un petit peu au dessus de la norme et c'est un peu plus difficile pour ces personnes là de lâcher prise alors elles vont bénéficier du message hypnotique il faut vraiment que Martine sache et se rassure le message hypnotique va passer mais malheureusement elle aura juste pas cet effet reposant et détente qu'on peut retrouver aussi dans l'hypnose parce qu'elle va être en activité cérébrale constante ce que je peux conseiller à Martine dans ces cas là c'est alors moi je travaille aussi avec les personnes qui me consultent je leur donne toujours des enregistrements à faire parce qu'il faut qu'ils approfondissent à la maison c'est important d'approfondir donc peut-être soit de faire un peu d'hypnose évidemment en regardant où est-ce qu'elle télécharge ses séances évidemment que ce soit des messages positifs des choses bénéfiques et puis se les passer jusqu'à ce qu'à un moment donné elle va avoir des moments où elle va lâcher après je sais que pour les personnes qui ont un mental assez fort comme ça c'est bien aussi de faire un petit peu des séances alors il y a une technique qui est sympathique qui s'appelle access bar c'est un grand engouement en ce moment et tout c'est vraiment une technique qui est sympa qui est géniale et qu'en fait en appuyant sur certains points au niveau de la tête ça aide à lâcher le mental alors peut-être qu'une personne qui a trop de mental comme ça peut un petit peu faire de technique comme ça de relaxation à ce niveau-là et puis après tenter de l'hypnose si il y a un blocage ou quelque chose de spécifique c'est vrai que c'est pour ça que dans mon approche avec les fréquences j'ai quasiment plus du tout ce phénomène-là d'accord c'est ça qui est génial mais je sais qu'avant quand je travaillais à l'ancienne ce que je veux dire c'est que j'étais encore en hypnose classique où on parle à la personne directement et puis il n'y a que la voix et c'est tout alors ça m'arrive de faire encore des hypnoses comme ça par exemple pour l'arrêt du tabac ou l'amincissement je passe encore par ce procédé-là et c'est vrai que là il y a quand même pas mal de pensées parasites pour certaines personnes qui sont très mentales mais avec les fréquences c'est génial mais moi je sais que même quand je fais une première séance pour le poids la deuxième je vais sur fréquence et comme ça je sais que la personne elle bénéficie en même temps de la profonde relaxation d'accord c'est très rare qu'à ce moment-là ça persiste merci beaucoup voilà merci Sylvia bon toi tu as un petit peu répondu déjà tout à l'heure Sylvia qui demande quelle est la différence entre l'hypnose quantique et régressive ben oui en fait l'hypnose quantique c'est une présence c'est une technique d'hypnose qui va demander à la personne de retourner dans un souvenir l'hypnose de régression c'est une hypnose où on retourne dans le passé pour aller chercher un souvenir et c'est vrai que les gens ont tendance à penser je pense que l'hypnose c'est toujours la régression parce que dans les films c'est ce qu'on nous montre en fait il y a toujours un espèce d'hypnose bizarre qui fait la régression et la personne qui raconte sa vie alors les gens s'imaginent qu'ils vont venir sur les hypnoses et vont parler c'est pas du tout ça l'hypnose mais pas du tout plus de 95% des hypnoses on ne parle pas c'est que l'hypnothérapeute qui va parler qui va amener la personne à être dans un état de conscience modifié pour pouvoir à ce moment là donner le message thérapeutique et réparateur pour pouvoir ensuite après ramener la positivité remonter voilà simplement dans un état d'être beaucoup plus positif et constructif pour la personne car on trouve son centre en fait et l'hypnose régressive c'est vraiment quand moi je sais qu'à part les régressions pour les vies antérieures que les personnes me demandent mais j'utilise très la régression parce que ben c'est pas toujours nécessaire et puis ça peut être éprouvant pour la personne parce que des fois on va chercher des souvenirs qui sont éprouvants quand même donc on remonte dans la régression dans les âmes dans un souvenir parfois un peu douloureux mais j'accepte de faire ce genre d'hypnose que lorsque il y a un blocage réel dans la vie d'aujourd'hui et que on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher l'information j'en ai fait une il n'y a pas plus tard qu'une seule la semaine dernière encore où il y a eu quelque chose de très grave il a fallu aller chercher l'information parce que c'était c'était nécessaire et en effet ça a donné l'information à la personne ça lui donnait sa clé c'était important mais elle était prête à ça d'accord donc pas de régression juste comme ça c'est pas enfin moi je le conseille pas par contre l'hypnose thérapeutique positive et c'est exceptionnel et oui et puis il y a avoir des gros problèmes un blocage comme même des tocs et des choses très graves qu'on peut vivre au jour le jour des phénomènes de phobie incroyables et bien avec l'hypnose quantique donc positive de cette manière là on y arrive très facilement très rapidement merci pour ce complément Karima je suis toujours en face d'Hormiroir pouvez-vous me dire pourquoi ? alors je sais pas si tu peux répondre à ça ah j'adore j'adore les Hormiroirs j'adore ça d'ailleurs l'Ullumineuse que t'as reçu à un moment donné elle a fait un super une super rubrique là dessus donc elle s'inspirait de Dorine Viertu qui a fait quelques recherches un peu sur les Hormiroirs et je trouve que c'est c'est sympa le site qu'elle a fait quand même avec ses chiffres et ses Hormiroirs c'est le meilleur que j'ai trouvé en tout cas jusque dans mes recherches non j'ai pas tout le temps cherché mais les Hormiroirs pour moi c'est toujours un moment où finalement on est en phase et en vibration avec quelque chose qui veut nous parler en nous autour de nous si on a une conscience de guide ou de choses comme ça qu'on aime donc expliquer les choses en disant ce sont mes guides et bien c'est en fait finalement un moment où on doit s'arrêter et être attentif alors soit on va chercher une explication sur le site de l'Ullumineuse qui est quand même génial parce que vraiment vraiment c'est vraiment super et soit on va on va se mettre en écoute même peut-être en position un peu méditative à ce moment-là il faut savoir que l'information n'a pas toujours besoin d'être mentale ça c'est une habitude qu'on a un peu c'est on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire mais c'est pas important si l'instant est présent et qu'il demande juste une attitude d'ouverture on peut aussi tout simplement être en attitude d'ouverture et de réceptivité et puis je vous promets que la magie opérera quand même même si vous n'avez pas compris pourquoi et d'ailleurs moins vous comprenez plus ça fonctionne d'ailleurs c'est comme ça on s'est en hypnose d'accord je ne comprends pas trop la question mais peut-être que toi tu vas la comprendre Corinne qui demande l'hypnose vient-elle d'un guide ou d'un être de lumière ou de toi alors je pense je pense que Corinne c'est ça demande si je suis canalisée parfois pendant la séance d'hypnose c'est-à-dire où les paroles vont venir et je ne sais pas trop comment ni pourquoi je dis ça des espèces de paroles automatiques oui alors oui c'est ça en fait alors ça m'arrive ça m'arrive d'ailleurs quand je crée souvent mes hypnoses parce que je les crée souvent en amont pour en donner les plus de textures et de couleurs vraiment la même manière de travailler de toute façon maintenant je l'enseigne celui qui est intéressé avec grand plaisir je commence mes formations bientôt mais cette manière donc de pratiquer l'hypnose en effet il y a une forme de réceptivité d'un message qui va venir alors je ne saurais pas dire parce que je n'aime pas m'attarder à savoir d'où ça vient c'est pareil je ne mentalise pas donc je ne vais pas demander est-ce que c'est un guide d'un mètre de lumière est-ce que ce n'est pas la même chose réellement et puis je crois beaucoup en une partie de moi qui est aussi sur d'autres plans cette que je vois d'ailleurs quand je voyage et qu'elle est capable de réceptionner quelque chose qui vient d'un peu plus haut alors est-ce qu'elle réceptionne le un peu plus haut de la personne qui est là dans mon explication j'aime croire que oui j'aime croire qu'en fait c'est une connexion de cœur à cœur de vibration à vibration qui va amener j'ai d'ailleurs une image qui vient à ce moment-là je vais t'en parler tout de suite qui va amener le message qui va t'être malheur pile poil et une fois ça a été tellement pile poil pour dire justement comme quoi la connexion peut aller loin qu'une dame donc était sous hypnose et je lui dis à ce moment-là quelque chose en lien avec le je lui parle de alors souvent souvent en hypnose les gens me disent qu'ils voyaient des choses avant que je les dise donc ça c'est très incroyable parce qu'on se dit mais alors si je le dis et qu'elle l'a vu avant comment ça se fait est-ce que c'est moi qui l'ai vraiment entendu ou est-ce que c'est elle qui l'a projeté mieux que ça quand elle entend ma voix pré-enregistrée et qu'elle entend avant ce que je vais dire peut-être que le temps n'existant pas elle sait que tu vas envoyer cette bande et elle aura peut-être écouté déjà cette bande elle le sait enfin bref ça va très loin ou bien ou bien ou bien on est vraiment régi dans quelque chose qui n'a pas de temps c'est ça tout simplement vraiment où tout est déjà présent en fait et on a accès à l'information sans arrêt même quelqu'un qui pense qu'il n'a pas de don comme tu as pu dire bah oui c'est l'archive non ? je ne sais rien pas si tu veux tu me scanneras avec plaisir avec plaisir et en tout cas pour finir avec Corinne j'avais une image qui est venue donc c'est que cette dame était donc sous hypnose et à un moment donné donc je la vois sur du sable et je la vois manger le sable elle est dans une image elle est petite fille en fait et elle mange du sable à ce moment là et c'est fou parce que bon j'essaie de la sortir de cette image me disant que bon c'est forcément la réalité je tâtonne un peu mais bon j'essaie de faire un peu à tâton comme on fait pour un peu sortir tout doucement de cette image qui n'était pas agréable et quand elle est revenue elle m'a regardée elle m'a dit comment vous s'habillez elle m'a dit c'est impressionnant et là j'ai dit on est connecté tout simplement donc voilà tout simplement et vraiment c'est vrai qu'on peut dire les guides les êtres de lumière mais moi j'aime bien dire la connexion de cœur à cœur ok c'est ça que j'appelle l'intelligence du cœur il a une intelligence mais le cœur pas que physique tout le cœur énergétique qui est présent dans notre sphère centrale tout le monde l'a bien compris ouais génial alors Tinou bonsoir je n'ai jamais fait d'hypnose est-ce que l'on est toujours protégé après la séance sans attirer d'entités négatives alors je sais pourquoi Thibaut Tinou demande ça Tinou ah voilà parce que je n'ai pas sûr Tinou je sais pourquoi Tinou demande ça parce que beaucoup dans les religions on a boycotté l'hypnose en disant c'était dangereux parce que ça nous met en ondes alpha et en ondes alpha on peut vivre des phénomènes un peu paranormaux comme voir des personnes défuntes ou quelque chose comme ça il faut savoir que la personne qui voit quelque chose est toujours prête à voir déjà pour commencer donc ça ne peut pas arriver à quelqu'un qui n'est pas prêt à se passer parce que l'inconscient sécurisé tout le temps tout le temps par une partie de nos qui est super génial extraordinaire c'est l'inconscient il ne je vous explique d'ailleurs quand est-ce qu'il fait ça il fait ça tout le temps en fait notre inconscient il prend soin de nous tout le temps un exemple simple vous êtes dans votre voiture vous êtes dans vos pensées vous pensez à où vous allez le personne qu'est-ce qu'elle a dit lui hier il a dit comme ça hop vous êtes arrivé chez vous 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 dites mais la voiture elle a conduit toute seule qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là vous n'avez percuté personne vous arrêtez à tous les feux rouges vous avez pris l'autoroute vous en avez fait des choses et pourtant vous étiez tout le temps dans votre pensée vous pouvez même converser avec l'équipe main libre aujourd'hui on peut voir une conversation téléphonique et être à fond dans la conversation tout en conduisant ce qui n'est pas forcément top parce qu'en effet il y a un objet extérieur c'est ça qui est un peu plus dangereux que la pensée elle n'est pas perturbant donc l'inconscient est capable de conduire à notre place et je vais vous dire mieux les gens qui développent une phobie de la conduite c'est parce qu'ils s'imaginent que c'est eux qui conduisent et pas leur inconscient quand ils lâchent oui quand ils lâchent le contrôle d'eux d'ailleurs si vous avez peur sur l'autoroute lâchez la vision de l'autoroute pensez à autre chose et conduisez ça c'est incroyable vous avez automatiquement la pression qui redescend même s'il fait nuit et que vous n'aimez pas conduire la nuit même s'il pleut et que vous avez peur qu'il pleuve et que ce soit pas visible comme vous avez l'habitude plus vous vous concentrez moins vous y arriverez plus vous lâchez prise à ce moment là et que vous pensez à autre chose plus vous conduirez bien parce que votre inconscient fait mille fois mieux que vous tu sais je vais juste rajouter juste un petit truc c'est une expérience que j'ai faite bon je parle pas rarement de moi mais bon c'est c'est quand tu tapes sur l'ordinateur je suis tout le temps sur l'ordi moi donc quand je surtout sur le même sur les lettres quand je me dis je vais regarder ce que je tape et bien je cherche les lettres je regarde le clavier si je me dis je m'en fous je regarde pas et bien en fait je m'aperçois que je ne regarde pas le clavier je tape tout comme ça pour les chiffres si on me demande où sont placés les chiffres je suis incapable de le dire je sais plus je sais pas je serais incapable de les visualiser par contre et toi qui es musicien pareil si tu réfléchis aux notes que tu dois faire et où tu dois placer tes doigts je sais pas quel instrument tu joues et bien voilà il y a une maladie si tu penses et bien il y a une maladie qui est spéciale au batteur c'est une maladie justement à partir du moment ils commencent à réfléchir à décomposer leurs gestes faire de l'hypnose c'est soigné comme ça d'ailleurs à partir du moment où ils commencent et c'est arrivé à des grands batteurs notamment aux batteurs des clashs et oui et ils savent plus ils savent plus jouer ils savent plus jouer ça c'est normal parce que ça passe pas par le mental donc en effet on est protégé notre inconscient est un gardien surpuissant ah ben c'est rassurant en même temps je te recale un petit peu la fenêtre parce qu'elle a encore bougé voilà comme ça tu es parfaite hop là c'est bon nickel continuons question suivante comment peut-on savoir si les souvenirs lors de l'hypnose sont réels ou des souvenirs fabriqués en effet on peut pas vraiment le savoir mais ce qui compte énormément c'est l'état émotionnel dans lequel on est c'est pour ça que l'hypnothérapeute est toujours très attentif ça c'est donc dans les régressions parce qu'encore une fois c'est plutôt de régression là qu'il s'agit même si sans régression on a des images qui arrivent mais c'est plus des images induites par l'hypnothérapeute c'est plutôt l'hypnothérapeute qui va induire des images il faut savoir qu'on est régi par des archétypes des constructions mentales communes à chacun chez nous par exemple la voiture va être notre habitat extérieur donc notre manière de véhiculer dans la vie la maison c'est plus le moins intérieur enfin voilà ce sont des choses qu'on est tous connectés à la même chose c'est pour ça qu'on peut faire des hypnoses communes à chacun d'entre nous et l'hypnose de groupe marche super bien en thérapeutique aussi et parce qu'on a des images communes justement donc on peut connecter simplement en parlant des mêmes choses et pour chacun ça va être même vu d'une manière différente mais en tout cas interprété dans le même sens et donc là je me suis perdue redis moi la question ah ça y est j'en ai loupé une je suis partie trop loin tu t'es en train de ta hypnose comment peut-on c'est ça je me suis en train d'hypnose voilà comment peut-on savoir si les souvenirs lors de l'hypnose sont réels ou des souvenirs fabriqués ça y est ça y est merci donc quand on est en état de régression par exemple donc là où on va demander à la personne dites nous ce que vous voyez puisque là c'est pas nous qui exprimons la vision en effet il y a une grosse partie de nous qui va imaginer la scène et donc ne pas la revoir dans la totalité alors des fois elle revoit quelque chose qu'elle a déjà vu donc c'est facile de savoir que c'est la réalité le plus qu'elle a déjà vécu mais quand c'est quelque chose qu'elle ne se souvient pas et qu'elle va visionner sous une autre forme parfois c'est une protection d'un conscient là l'hypnothérapeute est très présent et regarde ce qui se passe au niveau du corps voilà il y a des petites choses très subtiles que les hypnômes on sait qui vont donner des informations si la personne est vraiment dans un quel état émotionnel est ressenti à ce moment là d'ailleurs en hypnose c'est ce qui nous intéresse le plus c'est l'état émotionnel parce que c'est ça qu'on va aller débrancher pour rebrancher à quelque chose de plus positif réellement il n'y a que ça à travailler c'est ça le plus important le souvenir en lui-même on va le changer en donnant une image un peu plus belle après derrière mais l'émotion est là donc même si je suis en train d'imaginer que j'ai été agressée enfin du moins qu'on voit une jeune fille qui a les cheveux roses qui se fait agresser par un grand c'est pas un grand homme chauve on va dire dans un parking et que c'est pas ce qui s'est passé pour elle l'agression a été réelle parce que ça se voit sur le corps donc inconscient a choisi de projeter une image différente mais l'émotion est là et tout ce qui nous intéresse c'est l'émotion et on sait qu'il y a eu agression puisque l'émotion est là de toute façon d'accord ok juste l'inconcient a protégé en ne donnant pas donc ça prouve bien qu'un conscient protège 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 énormément jusqu'à la vision jusqu'à la vision elle-même mais l'émotion ne trompe pas donc on sait moi je sais que quand on demande une question et qu'il n'y a rien eu on le sait qu'il n'y a rien eu parce que ça ne répond pas ok ok donc comment c'était la question Marie qui demande les sons qui résonnent selon chacun c'est fonction de quoi alors je suppose que c'est les sons dont tu parlais tout à l'heure que tu avais entendu les frais c'est pas les fréquences plutôt que la dame parle je sais pas mais parlons des fréquences alors oui je pense que c'est plus les fréquences que oui oui je pense que c'est les fréquences même si les sons l'intéressent aussi je le sens mais mais c'est plus les fréquences donc les fréquences en fait la question c'est de savoir en fait c'est si à chaque comment la personne en fait prend les sons qui l'intéressent en fait c'est ça qu'elle qu'elle essaye de demander c'est en fonction de quoi voilà c'est en fonction de quoi et ben par exemple dernière séance que j'ai fait un petit garçon là tout à l'heure avec sa maman il avait un problème de se positionner dans sa fratrie dans sa vie c'était un peu difficile pour lui donc les fréquences sont énormément sonnées et étaient très fortes pour l'enfant qui les entendait plus fort et nous où ça baissait et ça vacillait beaucoup au niveau des jambes parce que on sait que la prise de territoire le positionnement passe par les jambes c'est à cet endroit là puisque c'est le contact à la terre c'est le moment de se déplacer c'est voilà on connait un petit peu tous ces tous ces représentations qui signifient pour chacun en fait c'est le chakra de base quand on connait un peu les chakras c'est le chakra donc du territoire et de je me positionne autour de moi et c'est évidemment celui-ci aussi d'ailleurs tu lui as dit d'aller se positionner plus haut c'est ça exactement non mais les spectateurs ne voyaient pas ce que je fais c'est pour ça pardon excuse-moi bon voilà il a fait un petit souci il avait ce problème là donc en effet la fréquence a plus alors évidemment je la retraduis parce que je connais mais même si je ne savais pas le traduire ça n'empêche pas que le travail se fait en fait comme la fréquence donne tout ce qui est disponible et réaccorde comme un instrument de musique sur une sur un accord de vibration de coeur donc c'est ça en fait celui dont on devrait parce que c'est la fréquence de la terre à la base donc voilà c'est pas inventé c'est vraiment la fréquence de la terre donc c'est celle qui nous épreuve puisqu'on est incarné ici sur terre donc c'est important de vibrer une fréquence de terre quand même après ça ne nous empêche pas d'être connecté à plein d'autres choses mais c'est très important d'ailleurs même pour les gens qui sont un peu perchés c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de choses ils ont pas envie d'être là ils ont des pensées négatives ils ont plein de choses ça c'est parce qu'ils perdent leur ancrage et donc ils ont besoin de revenir à leur corps les fréquences font ça très très bien justement donc voilà donc ta fréquence va intervenir là où il y en a besoin et moi je sais un peu interpréter mais finalement c'est pas le plus important puisque ça va faire ce que ça doit faire par exemple il était très jeune donc au niveau du bassin ça va pas vibrer quasiment parce que il n'est pas encore dans un système hormonal qui travaille beaucoup au système hormonal et bien on va avoir le bassin tout simplement d'accord alors on a la connexion qui n'est pas géniale géniale ça bouge tout le temps mais bon on se débrouille on essaye de faire avec désolé pour les images qui bougent un petit peu je recadre voilà ça bouge encore alors on va recadrer un petit peu voilà il faut que ça soit parfait voilà allons-y là c'est bon je recadre deux secondes toutes les fenêtres je ne sais pas si c'est avant de passer la question suivante voilà une petite fenêtre recadrée et la dernière voilà ça c'est bon elle est cadrée alors question suivante de Laurence lors des séances d'hypnose y a-t-il des personnes qui repartent plus mal qu'en arrivant suivant ce qu'ils ont vu alors donc encore une fois on est dans la régression c'est ça et bien ces personnes qui vont être alors elles ne seront pas plus mal puisqu'elles viennent pour une problématique à la base sinon elles ne viendraient pas me voir évidemment donc déjà on ne peut pas dire qu'elles sont plus mal par contre il est évident qu'il peut y avoir ce que j'appelle les crises de guérison c'est-à-dire pendant les trois jours qui suivent ou une semaine suivante ça se passe aussi dans les soins énergétiques c'est vraiment quelque chose assez connu quand on travaille un peu d'une manière différente donc un peu moins allopathique et plus parallèle où la crise de guérison va intervenir et on va avoir une sensation pour le pire c'est un peu plus de tristesse ou le besoin de pleurer mais réellement si on se fait confiance on comprend que c'est nécessaire pour aller mieux par contre c'est jamais arrivé qu'une personne reparte surtout quand il y a les fréquences qui sont là en même temps qu'elle reparte et qu'il soit vraiment détruite plus mal oui c'est ça j'ai eu un cas une fois en sept ans de pratique où je pratique tous les jours ce n'est que mon métier je travaille tous les jours donc je vois beaucoup beaucoup de monde il y a eu une seule fois une jeune fille qui en fait a retrouvé un sentiment qu'elle ne comprenait pas mais en même temps elle souffrait de ça et que le fait de retrouver ça en elle qu'elle comprenne en fait et qu'elle voit ça lui a demandé d'aller faire une thérapie et de prendre un traitement pour calmer ses angoisses qui devenaient beaucoup trop fortes c'est pas l'hypnose qui a déclenché ça puisqu'elle avait déjà la problématique seulement ça l'a vraiment amené à la solution parce qu'elle a compris qu'elle avait besoin d'une aide extérieure donc même moi je lui ai dit de toute façon il faut en m'en donner là c'est au-delà d'eux d'ailleurs j'ai des psychiatres avec qui je travaille et d'appeler demander conseils ça m'arrive même souvent j'ai d'autres praticiens autour de moi parce qu'on travaille quand même la psychologie de l'humain qui est quand même quelque chose de très minutieux et de très fragile aussi donc quand j'ai quelque chose je ne sais pas vraiment j'appelle toujours un praticien qui est docteur et qui va avoir une formation plus complète que la mienne et avoir des solutions donc dans ce cas-là on va travailler en parallèle il va les recevoir il va donc donner ce qu'il y a besoin mais c'est très rare qu'il y ait besoin c'est très très rare après évidemment ça peut arriver que quelqu'un soit dans une même une maladie psychiatrique ça arrive je veux dire c'est ces personnes-là qui vont avoir des problèmes un peu plus en effet c'est pour ça que je conseille toujours aux hypnothérapeutes qui débutent et qui n'ont pas de formation en psychothérapie comme je peux avoir de redonner de redonner la personne à quelqu'un qui va être compétent il faut connaître aussi ses limites c'est important c'est très important donc voilà c'est très rare que ça arrive mais si ça arrive c'est vraiment qu'il y a personne à quelque chose qui est très déstabilisé et qu'elle a besoin d'une aide extérieure sinon c'est juste une petite crise de guérison ça passe au bout de 2-3 jours mais c'est pas tout le temps mais ça arrive ça arrive chez les personnes très sensibles mais c'est après la libération est tellement énorme que ça vaut le coup de passer 3 jours difficiles au lieu de passer 4 ans dans des tas dépressifs la personne qui mangeait sa femme il est ressorti comment ? ah bah sur le moment c'était très difficile alors c'est vrai que bon moi j'aime bien faire des hugs quand il y a besoin j'ai une proximité parfois quand la personne me le demande aussi donc là il était vraiment il avait besoin c'est très bienveillant c'est un hug un peu de mère finalement parce que à ce moment là on est un peu on est un peu une personne représentative de bienveillance et de bonté donc ça peut être un peu représenté comme ça et donc du coup le hug va permettre un peu à la personne de calmer et de repartir voilà l'occurrence un hug a suffi largement c'est parfait à redonner voilà puis en fait c'est devenu très sensible aux énergies puis il a fait un beau chemin derrière sachez que je reçois beaucoup de gens qui au départ pensent ne pas avoir dedans ne pas faire et qui repartent avec après quelques séances qui développent leurs dons et qui se mettent à leur compte d'ailleurs tu parles pour moi c'est du cas bon du tout alors pic pic mais toi tu y es déjà ouais bon pic pic est-ce que vos soins libèrent les mémoires et permettent d'aligner le corps énergétique avec le corps physique complètement complètement c'est même la base la base ok c'est même la base c'est l'alignement c'est ça ce que j'appelle réaccorder est-il possible de traiter les phobies avec cette pratique ivonique oh oui oh oui ah c'est prénom oui non bon mais oui tout à fait oui oui bien sûr ah bah bien sûr j'en ai beaucoup des gens des phobies qui viennent bien sûr alors Valerion j'avais une passion qui était géniale parce que j'aime bien les histoires si j'ai un peu de temps j'aime bien à chaque fois donner des histoires concrètes pas tout le temps j'avais une patiente comme ça un jour qui vient pour justement une phobie de l'avion et bon donc on fait notre séance on en fait deux et puis c'était suffisant je crois qu'on en fait deux ou qu'une seule je sais plus enfin une ou deux et la pauvre elle prend l'avion en plus pour la Corse pour ton très joli le plus beau pays du monde et malheureusement voilà je vais pas contredire et qui finalement vit un vol mais catastrophique elle aurait pas pu tomber sur pire que ça la pauvre mais des perturbations incroyables comme il y en avait très peu sur la ligne et ben elle a quand même pu continuer à prendre l'avion ce qui veut bien dire que la phobie a disparu en fait voilà et pourtant elle a vécu une expérience qui aurait pu la replonger dans la phobie elle va pas dire qu'elle sur-kiffe l'avion après il faut voilà on aime ou on n'aime pas je veux dire après mais j'en ai d'autres qui par contre finissent c'est comme si ça avait jamais été là ok comme les amis qui sortent ils ont l'impression de ne jamais avoir il faut travailler un peu alors Balerion qui demande que pense Laetitia de Igo Swan très grand remote viewer ah oui utilise-t-elle les mêmes techniques que lui je ne sais pas si tu connaissais Igo Swan bon c'est un remote viewer la technique du Swan oui 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 je sais oui je sais parce qu'en fait tu m'as dit plein de mots et du coup j'étais plus sûre de ce que tu dis alors le Swan c'est assez impressionnant cette technique donc qu'il a mis au point ouais où en fait on donne à une partie du corps le bras en l'occurrence ça fait comme un signe en fait réellement qui va à qui on va poser des questions à l'inconscient et c'est le bras qui va répondre mais après il n'y a pas que le Swan pour faire ça on l'utilise aussi pour d'autres manières j'aime pas trop d'accord ok j'aime pas trop je sais le pratiquer je l'ai eu pratiqué parfois c'est génial ça peut être sympa mais j'avoue que j'y arrive mieux même sans ça donc je ne l'utilise pas après elles viennent d'où c'est ça qui est de l'inconscient d'accord c'est l'inconscient qui répond c'est comme une régression mais au lieu de la parole ben c'est la main en fait qui va raconter ok 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 oui j'avais déjà entendu parler mais on l'utilise on fait même lever le doigt voilà toutes ces techniques là on les utilise c'est quelque chose assez basique mais j'avoue que dans l'approche que j'ai j'ai dépassé ce stade c'est ce que j'appelle encore travailler un peu à l'ancienne je vais me faire taper sur les doigts en disant ça moi pour moi c'est travailler à l'ancienne un petit peu travailler un petit peu plus large aujourd'hui même si c'est spectaculaire ben oui c'est vrai peut-on alors Sylvia qui demande peut-on se débarrasser de nos vieilles casseroles qu'on traîne aujourd'hui des liens familiaux pour notre bien-être et bien en fait ce qu'on va surtout se débarrasser c'est du lien émotionnel parce que c'est ça le problème on ne peut pas se débarrasser d'un souvenir c'est l'évidence on a vécu quelque chose de difficile c'est quelque chose qui fait ce qu'on est mais c'est aussi ce qui fait de nous le super-héros qu'on est c'est-à-dire que dans chaque problème qu'on a il y a une double face il y a la face positive et la face négative au lieu de se brancher à la négative on peut se brancher à la positive c'est ça qui est génial et désamorcer des empreintes émotionnelles alors c'est pas dit qu'à un moment donné dans sa vie tac on va réavoir de toute façon c'est simple la vie elle est juste géniale pour ça tant qu'on n'a pas désamorcé complètement l'émotionnel la vie va nous représenter une situation similaire comme ça c'est le meilleur moyen de savoir où on en est et puis de plus en plus subtil en plus pour voir pour voir pour voir où on en est parce que des fois il y a des gens qui disent mais ça fait tellement d'années que je travaille sur cette problématique pas avec moi qui viennent et qui me disent en cabinet c'est pas possible que ce soit encore là où vous me dites que vous me dites ça alors que c'est quelque chose que j'ai travaillé il y a très longtemps d'autre manière et là je leur dis oui mais c'est peut-être une manière un peu plus subtile aujourd'hui d'aller le travailler et surtout avec une acceptation différente et l'amener dans sa phase positive si c'est revenu c'est qu'il y a un truc qui n'est pas compris quoi qu'il arrive qui a encore peut-être quelque chose à aller tirer de bénéfique de cette histoire et alors là on en retire tout le bénéfice et ça c'est tout le travail du début de la séance celui où on est en conscience qu'on échange d'où là mon don qui intervient évidemment qui va aider à ce moment-là ok ok Sylvia donc oui alors voilà j'espère que j'ai bien répondu donc on se débarrasse pas de la casserole en elle-même on s'en débarrasse dans sa lourdeur après on peut faire de jolis coups là avec des casseroles on peut les orner de rubans ça peut être sympa pourquoi pas et puis aussi on peut faire la cuisine ce qui est génial parce qu'une casserole ça sert aussi à quelque chose donc une fois qu'on avait un truc difficile utilisons ce truc difficile pour en faire quelque chose de positif et de bon ça c'est top et de bon et qui en plus peut aider les autres c'est parfait la plupart du temps Sylvia qui demande peut-on ah non j'en étais encore vieille casserole alors après une hypnose est-ce que vous enregistrez la consultation pour dire aux personnes ce que vous avez vu sur les vies antérieures comme Séverine Barbier qui enregistre les séances d'hypnose oui alors non parce que je retranscris j'écris en fait et puis souvent la personne se rappelle de ce qu'elle a vu ah d'accord c'est très rare qu'elle s'en rappelle pas parce qu'il y a des phrases clés à dire pour ça pour que la personne s'en rappelle d'accord peut-être que Séverine s'en sert pas mais il y a des possibilités aussi après c'est impressionnant de s'écouter sous hypnose donc il y a un petit côté aussi pour pouvoir le réécouter qui doit être sympa voilà des choses qu'on n'a pas voilà c'est ça moi j'en trouve pas vraiment l'utilité dans mon approche parce que finalement si on veut faire de la régression c'est pour libérer quelque chose donc quelle est l'utilité d'aller la réécouter en fait si c'est quelque chose qu'on a changé dans la nouvelle réalité si on a amené une nouvelle réalité à cette ancienne vision négative pourquoi on va se réécouter la négative ? après c'est peut-être pour les curieux comme moi moi j'aimerais bien c'est mon app voilà mon app oui voilà après on peut très bien retranscrire après si tu fais ça pour le fun c'est une chose mais comme je t'ai expliqué moi le fun en principe je le fais que si vraiment il y a une cause si on a envie par exemple tu sais pas pourquoi tes dons de perception sont pas un peu plus ouverts que ça et t'aimerais comprendre comment ça ressemble qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça t'est arrivé ça là ça pourrait être un sujet intéressant du coup on fait la régression mais est-ce que c'est intéressant pour toi d'aller entendre ce que t'as vécu du pourquoi ça s'est bloqué je sais pas est-ce qu'il est intéressant plutôt pour toi après finalement d'avoir ce truc qui s'ouvre et de l'amener dans un positif c'est sûr moi je trouve que c'est plus constructif tu vois ce que je veux dire après voilà je suis moins sensationnel moi je suis plus effectif j'aime quand ça fait changer les choses et qu'on est content ok alors une question dure là Sylvia qui demande pouvez-vous savoir si on a été désiré par nos parents alors elle demande si dans mes perceptions je peux savoir ça oui oui bien sûr puisque c'est pas en réaction je pense pas mais oui bien sûr bien sûr que je vais le ressentir bien sûr mais est-ce que c'est vraiment important ça va être important dans la répercussion que ça va amener dans la vie de la personne mais une fois qu'on trouve le moyen de revenir à l'équilibre est-ce que finalement de le savoir c'est important et puis si le fait de ne pas être désiré c'est finalement ce qui va être sa force aussi elle peut perdre sa force c'est là en fait ou c'est important si elle le sait elle peut perdre sa force non mais ça va être une pensée parasite à un certain moment je vais l'aiguiller évidemment si elle me le demande je vais l'aiguiller je vais lui faire comprendre et puis surtout lui dire dans quel contexte c'était parce que le contexte est très important parce que c'est pas parce que un enfant n'a pas été désiré des fois il y a des contextes où bon c'est compliqué pour les parents aussi ça aussi c'est important de savoir qu'un parent il n'est pas avec un mode d'emploi et c'est pas facile d'être parent ça aussi c'est important de s'en rappeler parce qu'on a beaucoup de sensations de se sentir mal aimé mais et nous est-ce qu'on s'aime nous ? est-ce qu'on s'aime nous ? c'est ça en fait le point le plus important ici c'est peut-être que ta mère ton père t'ont pas désiré parce qu'ils avaient X raisons et que oui ça peut être horrible mais peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas faire autrement de toute façon donc est-ce que le fait de le savoir réellement je vais le dire comme ça c'est vrai mais quelque part ce que j'ai envie de lui dire c'est si aujourd'hui tu t'aimes pas c'est le pire péché que tu puisses faire pour toi-même et ça c'est important d'aller regarder alors oui c'est venu peut-être parce que justement tu n'as pas revu la reconnaissance dans les yeux de tes parents quand t'es arrivé et qu'il n'y a pas eu cet amour mais finalement grâce à ça t'es pas dépendant d'eux non plus donc t'as la liberté de pouvoir être toi donc maintenant en étant toi pourquoi tu t'aimes pas et là en fait on va aller chercher le blocage d'accord et souvent là il y a une petite libération qui se passe quand c'est le problème en lui-même voilà s'il y a donc de tout cœur développe-le alors une question plus basique à quoi sert finalement les voyages astraux toi qui ne fais ça que pour de la thérapie ou que pour que ça serve à quelque chose est-ce que les voyages astraux servent vraiment à quelque chose alors j'ai eu certains qui m'ont bien aidé qui m'ont donné des indications par exemple sur des moments de vie que je vivais je suis aussi souvent prévenue dans ces moments-là de choses qui se trament derrière moi dont je n'ai pas conscience donc j'ai appris à décoder un peu à comprendre par quel biais souvent ça passe par des visions d'animaux de choses comme ça c'est assez incroyable ça peut être il faut apprendre à se connaître en fait pour mieux les décoder alors ça on peut le faire au départ avec un thérapeute ou quelqu'un qui va consulter mais au fur et à mesure on apprend comment ça fonctionne et après on sait le faire pour soi-même le but c'est aussi d'être indépendant après et donc pour moi aujourd'hui je sais je me connais bien donc je sais retranscrire ce que je vois et ça me donne des indications sur ma vie en effet réelle de tous les jours je sais qu'il y a des choses qui perturbent je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la justesse et donc dans ces cas-là ça ne sert pas à rien en effet maintenant est-ce que je peux dire qu'il y a déjà des voyages qui ne m'ont servi à rien quand tu as été voir ton mari ça m'a bien servi bon je ne dirai rien ça m'a bien servi exactement en fait si ça m'a toujours servi d'accord ça m'a toujours servi parce que déjà en plus j'aime bien les chercher pourquoi du comment après derrière donc du coup ça m'a mis dans une réflexion intérieure et ça m'a mis sur une piste en fait en fait finalement c'est un peu comme une intuition un voyage aussi astral parce que ça va le mettre sur une piste de quelque chose automatiquement tu es dirigé vers quelque chose qui va te servir à quelque chose en tout cas chez moi ça fonctionne comme ça d'accord ok je ne fais jamais rien pour rien je ne sais pas alors regord 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 c'est faux regord 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 demand il y a-t-il des personnes c'est vraiment sympa c'est ça il y a-t-il des personnes qui sont oui c'est original j'aime bien vraiment réfractaires à l'hypnose ah ben il y a des personnes qui ont peur voilà mais est-ce que il y a des personnes qui ont peur et qui bloquent du coup d'accord quand on a peur on bloque c'est normal quand on ne veut pas s'ouvrir mais sincèrement ils ne vont pas voir les hypnothérapeutes ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui ne croyaient pas du tout et qui ressortent et ils n'en reviennent pas ils n'en reviennent pas ça c'est toujours agréable de vue ok c'est spectaculaire en fait de voir le switch donc voilà moi je ne crois pas qu'on ne peut pas mettre tout le monde sous hypnose tout le monde peut être hypnotisable il faut juste savoir le faire à son degré d'activité son degré de connaissance et son degré de vibration aussi qui va faire que eh ben on va y arriver ou on ne va pas y arriver d'accord c'est ce qui fait que d'ailleurs pardon c'est ce qui fait aussi que par exemple un hypnotiseur de spectacle comme Mesmer va avoir alors lui c'est du spectacle en plus va avoir énormément de personnes qui vont être réceptives et un autre qui débute qui ne va pas avoir autant de personnes réceptives pourtant ils utilisent la même technique mais la confiance l'attitude la pratique la vibration fait eh ben qu'on va toucher l'autre plus facilement c'est ça en fait c'est c'est de toute façon nous on se met en état hypnotique pour vous mettre en hypnose c'est le but si je ne sais pas me mettre en état hypnotique complet ce n'est pas possible d'hypnotiser on associe trop l'hypnose à l'endormissement je le vois tu vois je sens que c'est ça que tu m'envoies un peu là en fait l'hypnose n'est pas un endormissement l'hypnose est un état modifié de conscience je fais de l'hypnose à des enfants en train de jouer aux petites voitures parce qu'ils sont hyper actifs et ils n'ont pas du tout envie d'aller s'allonger c'est même pas la peine de leur demander d'ailleurs ni de s'asseoir ils n'ont pas envie et ben à ce moment là on se met en état d'hypnose donc hop le message passe et tac et ça se fait tout seul et il va répondre ou s'il y a des questions ou il va être dans son jeu donc c'est une hypnose une pédo-hypnose qu'on appelle c'est un petit peu différent pour les adultes mais ben oui il est éveillé et il est en état hypnotique en fait ce qu'on a c'est une mauvaise connaissance de l'hypnose donc en fait on y greffe plein d'a priori qui nous amène à une fausse croyance il y a plein de gens qui se privent de ça alors qu'ils pourraient oui c'est ça c'est exactement d'ailleurs sachant que l'hypnose de spectacle fonctionne sur 30% des gens seulement moi je ne suis pas hypnotisable en spectacle c'est impossible de me mettre en hypnose de spectacle et pourtant en hypnose thérapeutique je suis la première qui part d'accord et oui Jass c'est une suite un petit peu de ma question que je t'ai posée tout à l'heure est-ce qu'une personne en sortie astrale peut rencontrer d'autres personnes en sortie astrale pas des défunts ni des guides d'autres personnes simplement oui c'est vrai que je ne t'ai pas répondu à ça alors ça m'est arrivé ça m'est arrivé que la personne ait ressenti quelque chose d'ailleurs ça m'est arrivé notamment aussi une fois j'ai un souvenir très clair qui me vient ça arrivait une fois avec ma soeur alors on ne s'est pas rencontré mais on a vu la même chose d'accord ça c'était rigolo il y a un petit dessin animé je vais en parler parce que c'était tellement sympa un petit dessin animé qui parle un petit peu de ça avec deux personnes qui sortent dans l'astral en même temps ça s'appelle Fantôme Boy et je recommande à tout le monde d'aller le voir et très très sympa il est sorti il y a 3 ou 4 ans et voilà donc c'est tout petite parenthèse oui c'est ça et la personne si elle est suffisamment réceptive elle le ressent comme je t'ai dit c'est déjà arrivé Jace qui pose une autre casse après je ne vais pas aller visiter tout le monde ça fait peur non non c'est souvent très personnel les sorties je suis assez centré sur moi je ne m'embête des personnes après maintenant si la deuxième personne le désire c'est vrai que c'est là où on voit souvent des connexions qui peuvent se passer ça arrive aussi dans les états amoureux ça peut être marrant pour faire des expériences aussi ah bah oui 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 alors je n'ai pas été jusqu'au bout oui faire l'amour dans l'astral de pouvoir se retranscrire les choses ça doit être énorme oui oui c'est vrai il y a des mains oui ah non je ne vais pas le dire bon je vois que tu en sais plus que ce que tu veux dire bon ça ne fait rien passons à autre chose Jace peut-on comparer une sortie astrale à une EMI et bien oui et oui sauf que l'EMI est souvent elle est bah oui 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 complètement parce que là je suis en train de me remémorer un peu ce que j'ai ce que j'ai eu comme récit et ce que j'ai pu entendre tu as vécu les deux oui c'est très similaire en plus j'ai vécu les deux et c'est très similaire en fait c'est à dire que il y a des gens qui vont tout de suite voir ce fameux tunnel cette lumière et comme je décrivais tout à l'heure puis il y en a d'autres qui vont se déplacer de pièce en pièce simplement et qui vivent deux EMI en fait donc c'est une sortie astrale en fait finalement c'est exactement la même chose c'est juste la fréquence qui doit être différente comme je disais c'est ça on peut avoir une basse fréquence et voir des choses désagréables une fréquence plus comme le présent actif et une fréquence plus haute on va carrément voir des choses qu'on ne pourrait même pas voir comme si tu as de lumière ces choses voilà HAUTE oui je fais express test c'est de l'humour par rapport à ta l'heure oui excuse moi excuse moi je suis sérieuse je suis très banique mais oui HAUTE aussi c'est oui ça fait partie de la vie donc oui il y a aussi des expériences HAUTE je veux dire voilà Maëlys de toutes les formations qu'elle a reçues qu'elle est ou qu'elles sont les plus sérieuses ? là tu vas peut-être te faire des ennemis pour les miennes ? non non pas du tout non 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 du tout alors je ne vais pas dire les plus sérieuses je veux dire celles qui m'ont touchée le plus parce que voilà je ne suis pas suffisamment voilà ce qui m'a énormément aidée c'est mon master en PNL et en hypnose parce qu'en fait le pays où j'ai étudié on ne dit pas hypnose je n'ai même pas permis là-bas donc on dit PNL et dans le PNL on fait dans l'englobe ce qui est génial parce que du coup j'ai étudié tous les types d'hypnose grâce à ça ça m'a donné un bagage énorme c'est quand même trois ans et demi d'études à raison de toutes les semaines enfin ce n'est pas tous les jours de la semaine mais voilà c'est toutes les semaines deux jours voire trois jours certaines fois avec des examens c'est génial j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir ce cursus là une aide aussi après et puis et donc celle-là c'est évidemment très sérieux et très structuré donc ça m'a donné beaucoup de clés la deuxième formation que j'ai faite qui est très sérieuse pour moi c'est la musicothérapie énergétique donc les fréquences que j'utilise tout le temps j'ai fait aussi une formation en énergétique ancestrale donc c'est les anciennes techniques qu'on utilisait donc vraiment en Égypte chez les Esséniens mais un peu différente de celles qu'on a l'habitude d'entendre parce que j'ai des gens que je sais qu'il y a des gens qui ont des références là-dessus mais c'est vraiment une approche très très ancestrale avec des manières de contacter en fait ce qu'on appelle l'énergie la plus pure qui soit l'énergie de vie et de faire le soin directement par ça en fait c'est apprendre à être complètement canale et ça cette formation elle me sert énormément parce que finalement c'est ce qu'elle a fait ce que je suis devenue je peux vraiment le dire comme ça elle a été importante elle m'a aidé à nettoyer énormément de choses aussi parce qu'on porte notre transgénérationnel on porte plein de choses sur nous donc c'est important de passer par ces phases de nettoyage surtout si on veut être au service de l'autre c'est essentiel il faut vraiment vraiment passer par ça pour ne pas risquer trop d'égo trop de divag divagation aussi pour rester le plus centré possible et dans l'humilité de toujours être au service donc ça c'est mes trois formations les plus les plus les plus fortes on va dire celles qui m'ont le plus imprégnée et secouée même parce qu'on vit quand même des choses fortes pendant les formations parce qu'on travaille sur soi à la base ça commence toujours par là et après elles m'ont toutes elles m'ont toutes toutes servies quand même parce qu'il y a toujours des petites choses que je retire un peu de partout j'en ai fait un peu mes couleurs je les ai retirées ceux qui m'intéressaient le plus d'accord voilà ok merci j'espère que j'ai bien répondu oui bien sûr alors pour une première sortie astrale c'est Mali qui pose cette question pour une première sortie astrale vaut-il mieux attendre que notre guide vienne nous chercher ou la provoquer est-ce que déjà ça t'est arrivé qu'un guide vienne te chercher à toi non pas de cette manière là exactement c'est plus une énergie alors on peut appeler ça un guide mais moi j'appelle ça une vibration spéciale qui est là mais je la vois pas comme définie donc je peux pas dire que c'est un guide je vais dire que c'est une énergie qui m'appelle en fait à ce moment là d'accord donc toi c'est une façon de façon naturelle oui c'est de façon naturelle donc je le recommanderais même pas de le provoquer après dans ces cas là pourquoi pas faire de l'hypnose carrément c'est plus sécurisé on va dire pour lui et puis le guide ça va être l'hypnothérapeute qui va être présent qui va le faire voyager en fait finalement c'est l'hypnose quantique spirituelle c'est cette hypnose là qui est juste géniale ça j'en fais aussi beaucoup des voyages c'est juste exceptionnel on peut aller créer et lancer la personne dans la réalité qu'elle a envie de voir c'est juste parfait c'est un peu plus sympa après si maintenant il a vraiment envie de le faire que seul en autodidacte et que voilà je dirais peut-être d'attendre la vibration le guide donc parce que le provoquer il y a beaucoup de monde qui cherche à le provoquer c'est pas évident je sais je sais je sais que beaucoup de monde cherchent à le provoquer mais du coup alors pourquoi le provoquer seul peut-être se faire accompagner ou peut-être mettre une musique ou quelque chose qui va donner finalement une trame j'aime bien cette idée de trame de suivre comme un couloir parce que c'est vrai que souvent les gens qui sont en hypnose me disent me disent vraiment que ma voix c'est comme la rampe à laquelle ils se tiennent et c'est important qu'il y ait une rampe surtout au début après une fois qu'il sera complètement dans la maîtrise il n'y a aucun souci mais au départ c'est peut-être plus agréable après c'est son choix évidemment ça peut être quelque chose qui télécharge ou quoi pas forcément d'aller voir quelqu'un s'il n'a pas envie de rencontrer quelqu'un tout simplement ok trouver quelqu'un qui le touche pour savoir si quelqu'un est bénéfique pour nous il faut que ça nous touche dans le cœur c'est important on a un pendule intérieur qui est vraiment là c'est de si ça vive dans le cœur si on a de la joie si on est bien c'est en principe c'est que c'est bon signe si on sent un truc je ne sais pas il ne me semble pas très bien il faut arrêter il ne faut pas écouter ce n'est pas normal d'accord ? ça ne veut pas dire que c'est néfaste mais c'est juste parfait pour nous il faut savoir à ce moment-là dire non alors Mémel Mémel oui c'est ça comment fait-elle pour monter en fréquence vibration de ses patients comment fais-tu pour faire monter tes patients en vibration ou leur faire changer de vibration surtout ? c'est là où je me branche sur la fréquence 432 Hz je les aide à s'aligner sur cette fréquence que j'émane il faut que je la connaisse moi pour pouvoir l'aider c'est la base comme je disais tout à l'heure tout commence de là il faut savoir faire soi-même les choses pour pouvoir les induire justement là il y a la suite de la question c'est comment aider un enfant ou un ado voire même un adulte ignorant ces questions à augmenter ses fréquences vibratoires alors il y a un petit il y a un petit exercice sympathique qu'on fait en hypnose positive c'est déjà lui demander de se rappeler un souvenir positif et chaque fois qu'il ne va pas très bien qu'il pense à ce souvenir positif ça peut être une musique aussi de le choisir vraiment et d'associer les images de cette image positive à la musique on appelle ça un ancrage et ça c'est génial ça n'importe qui peut le faire vraiment c'est pas difficile vraiment lui demander ça doit être un souvenir à lui on lui demande d'abord de se relaxer c'est bien d'être bien ou des fois il y en a ils sont spontanés ils vont donner tout de suite mais s'ils n'y arrivent pas on leur dit respire tranquillement pose-toi et pense à un souvenir spontané qu'est-ce qui devient là maintenant de positif donc souvent c'est assez spontané ça ressort on a tous un souvenir positif qui vient des fois ça prend quelques minutes et ça se dessine dans notre esprit donc là tac on lui demande et on capte ce souvenir là et on peut l'associer à une musique agréable qu'il aime bien quelque chose qui pareil va lui faire un souvenir positif ça peut être un objet aussi d'ailleurs si vous regardez bien autour de vous par exemple moi je sais pas je vais regarder cette bouteille je regarde ma bouteille elle m'amène un souvenir positif parce que c'est celle-là qui m'amène un souvenir positif alors j'ai pour habitude de m'entourer que d'objets qui m'amènent des souvenirs positifs ça c'est quelque chose que je fais très attention je suis toujours très en conscience si un objet me fait penser à quelque chose qui me déplait je l'enlève parce que j'ai pas envie de replonger là-dedans tout simplement je choisis ma vibration d'accord après voilà c'est quelque chose qui est un peu naturel parce que souvent on a des souvenirs par rapport à une musique souvent et elle évoque des super souvenirs c'est ça j'ai le tube de l'été j'en sais rien c'est ça c'est pas c'est des telles choses voilà on est souvent on est souvent associé des événements à une musique ou des fois des odeurs aussi oui complètement tout le visuel tous les sens en fait même le goût d'accord ok alors pourquoi donc ça c'est une bonne manière de faire pour changer la vibration très bien la fréquence pourquoi fait-on des rêves très très réalistes à quoi sont-ils du SVP dit-do dit-do voilà alors très très réaliste c'est-à-dire je pense que des rêves où on a l'impression que c'est la réalité que ça se passe vraiment alors là c'est que souvent on est vraiment dans des messages de notre inconscient très fort qui veut nous communiquer une émotion et nous amène à vivre tellement fort pour que l'émotion soit là et qu'elle et qu'elle s'évacue en fait c'est presque un rêve thérapeutique en fait ces rêves-là il faut savoir qu'ils sont vraiment bénéfiques même si on les craint parfois parce que souvent on voit des choses pas agréables ou des fois c'est super agréable et bien c'est un rêve thérapeutique alors bon il y en a ils vont rêver comme tu disais tout à l'heure faire l'amour aussi et on a vraiment l'impression d'être dedans et puis on se réveille peut-être même excité même des fois on a l'impression d'être excité on se réveille et on ne l'est pas ça aussi ça peut arriver parce qu'on voit qu'il y a des réalités parallèles et bien c'est justement pour nous remonter la libido à ce moment-là que quelque chose se passe en tout cas il faut se faire confiance en fait tout n'est pas négatif puis surtout la vie elle n'est pas négative à nouveau pas de mal il faut juste arriver à la retranscrire d'une autre manière la voir d'une autre vision d'une autre manière et à ce que ton avis la voir comme un enseignement est-ce que ton avis les guides ou les défunts peuvent rentrer dans nos rêves et nous influencer quelque chose pour nous dire quelque chose tu vois nous faire nous envoyer des images ou nous faire vivre une situation précise qui va bien sûr toutes les personnes qui vivent ce genre oui bien sûr tous les gens qui vivent ce genre de phénomène se rendent rapidement compte souvent que c'est qu'il y a toujours un but un but certain alors positif parfois un peu négatif aussi ça arrive aussi qu'il y a des expériences très négatives dans ces cas là mais en fait même derrière le négatif il y a toujours une attente positive s'il vient titiller et embêter par exemple un défunt j'ai cette image qui vient là mais s'il vient c'est qu'il a besoin de quelque chose et voilà après on peut choisir d'y répondre ou de faire appel à quelqu'un tout simplement d'accord alors Laurence qui demande parfois je fais un rêve et au réveil cela est tellement fort que je ne sais plus quelle est la réalité est-ce c'est un peu la même question est-ce un rêve ou autre chose en fait elle est complètement perdue le moment du réveil elle ne sait plus si elle rêve ou si elle est réelle dans la réalité c'est un petit peu Inception c'est un peu la même question oui c'est ça c'est un peu la même question est-ce que je rêve ou est-ce que je suis dans la réalité je rêve que je suis dans la réalité on a tous vécu ce genre de rêve c'est parce que c'est là où ça nous amène à nous poser la question je vais lui répondre par histoire cette question là, c'est sympa est-ce que la réalité c'est pas un rêve ? certains médiums le disent enfin disent qu'ils ont eu ce message certains chercheurs le disent certains chercheurs le disent quand on va vraiment chercher les modes de fonctionnement des ondes cérébrales en fait on est tout le temps en nombre de rêves c'est très étrange ouais, très étrange bon, on va dormir oui, voilà c'est pour ça que je vous dis, rêvons de choses positives pourquoi continuer de se faire si en plus on peut créer une autre réalité donc profitons-en on peut la modifier du moins on peut en choisir le point de vue qu'on en a ok, alors cette fameuse corde d'argent relie à nous à quoi ressemble-t-elle la couleur, la forme, etc est-ce que tu peux nous en dire plus ? alors là c'est propre à chacun j'ai déjà fait faire un voyage en hypnose comme ça avec un groupe où je les fais suivre la corde d'argent justement et d'ailleurs j'adore faire ces groupes-là c'est des sessions qui me plaisent beaucoup parce que chacun vit des choses juste fantastiques à chaque fois et vraiment chacun a une image totalement différente de la corde d'argent après comme son nom l'indique, corde d'argent vous n'avez pas besoin de vraiment aller chercher loin en fait souvent l'inconscient il va le voir un peu comme ça comme un fil en fait mais c'est un fil qui nous lie en fait à cette partie la plus éthérique de nous qui est la moins matière, la moins palpable à notre corps physique et puis des fois on ne le voit pas non plus c'est vraiment propre à chacun mais c'est là en tout cas Mémel qui repose une question Laetitia, fais-tu des petits exercices quotidiens ou réguliers pour maintenir ou augmenter tes capacités, tes dons, si oui, lesquels ? Alors oui, 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 en effet disons que je me préserve surtout c'est surtout ça qui est important je me disais tout à l'heure je m'entoure d'objets qui sont plutôt positifs pour moi parce que c'est important lorsque je ressens que je suis dans un lieu et que je ne me sens pas forcément très bien parce que ça entre en résonance parce qu'il y a un travail à faire à cet endroit puis ça entre en résonance avec moi des fois je choisis que ce n'est pas le bon moment pour moi donc hop, je vais me préserver et dire non, pas maintenant en fait je me scanne aussi tout le temps c'est hyper important pour que je sois en justesse et en respect de moi-même c'est la base à partir de ça et bien finalement c'est un exercice constant d'augmenter ma vibration et d'être dans mon don parce qu'à partir du moment où je crée une connexion avec moi-même et que je garde cette connexion avec moi-même de cette manière-là finalement je me respecte de cette manière-là tu comprends ? et en me respectant, en écoutant mes besoins et mes fondamentaux et de plus en plus mes intuitions aussi et bien je crée une connexion qui augmente sans arrêt et qui me maintient dans ce fil de connexion si bien même que je vais te dire un truc qui est juste incroyable c'est que ma vie entière autour de moi va refléter ce qui est vraiment en moi et je le vois c'est juste impressionnant c'est juste impressionnant vous savez quand il y a des jours où vous sortez vous vous dites les gens sont énergés après moi qu'est-ce qui se passe ce jour-là j'ai juste à scanner un peu l'énergie qui se passe alors des fois c'est pas tout à fait la mienne c'est ce qu'on appelle l'énergie de l'inconscient collectif l'énergie terrestre aussi parce qu'on est tous interconnectés donc c'est présent mais je le sens en moi et puis ça résonne en moi parce que c'est aussi moi tu comprends ? et bien là quand il y a ces moments-là c'est là où j'utilise un petit peu mes techniques en effet et bien qui vont me ramener une énergie plus positive où je vais faire une action alors ce que j'aime beaucoup faire c'est ma prière c'est pas de la prière religieuse c'est une prière de cœur où je demande et bien que les choses soient alors j'ai pas un exemple là qui me vient tout de suite c'est tellement spontané et intuitif en fait quand ça arrive mais voilà j'essaie toujours que d'un de pas intervenir dans la vie de l'autre et de deux de faire que ce soit le plus positif possible et de garder le plus le plus de respect on va dire au mieux que je puisse je suis pas parfaite non plus donc je fais aussi des erreurs dans ma vie de tous les jours mais qui voilà tu utilises les accords toltèques ? oui clairement clairement et pas que et l'oponopono et tout ce qui va avec c'est des petits mantras sympathiques que je m'assoce mais oui énormément puis j'essaie toujours de choisir la voie du milieu oui d'accord sans forcément être une tiède c'est pas être tiède on a le droit de s'énerver on a le droit d'être vif on a le droit d'être dans la réaction on a le droit d'être soi mais je le regarde toujours avec beaucoup d'indulgence et même si au moment où j'ai réagi je me dis mince j'ai perdu mon centre à ce moment là qu'est-ce qui s'est passé en moi j'analyse ce que j'ai ressenti une fois que j'analysais ça j'essaie de comprendre pourquoi l'autre était comme ça et puis là je mets la paix que je puisse mettre à cet endroit là c'est pas toujours facile des fois ça prend plusieurs jours mais en tout cas c'est quelque chose qui est important c'est vivre en conscience pour moi ça c'est ça ok ok alors Jass qui demande parfois juste avant de s'endormir c'est quoi cette impression de tomber dans un trou et voler merci ça arrive souvent oui ça c'est des choses qu'on retrouve très souvent chez chacun cette sensation de tomber bah écoute c'est une histoire aussi musculaire en fait finalement qui se passe dans le corps et dont l'inconscient va retraduire par une image parce que c'est à quel moment finalement où tu lâches tout bah c'est comme si tu tombes normalement je sais pas si vous avez déjà fait du sol élastique j'en ai déjà fait j'ai l'impression il n'y a plus rien qui tient c'est clair il n'y a plus rien qui tient c'est vraiment la sensation de waouh et donc l'inconscient il a cette image qui va projeter à ce moment là de t'es en train de te relâcher en fait mais c'est bénéfique mais c'est juste que quand on est un peu trop dans le contrôle surtout dans des périodes de vie où on est un peu fatigué ça arrive beaucoup quand on est fatigué ce genre de vision quand on tombe on se casse la figure enfin voilà donc on est dans une hyper attention puisqu'on est fatigué donc forcément on utilise plus d'attention que d'habitude et alors au moment de l'endormissement quand on relâche bing il y a cette image qui arrive de tomber c'est quand on est on peut se servir de cette image pour comprendre qu'à ce moment là on est dans l'hyper contrôle et qu'on est fatigué et qu'il est temps de prendre soin de soi et quand on vole et ben en principe c'est que tout va bien quoi planer moi ça m'est arrivé une fois mais j'arrivais pas à aller plus loin enfin plus haut que un mètre j'étais ah mais ça m'énerve ça m'énerve je me montais pas plus haut je crois que ça m'est arrivé juste une seule fois mais c'était j'étais au ras du sol mais c'était un truc normal c'est trop bizarre je sais pas pourquoi ah oui ça m'est déjà arrivé une fois j'ai fait du ski sans toucher sol mais la sensation est juste géniale pourquoi j'ai des ah oui c'est pas le sol je suis sur une route en plus un truc qui a rien à voir mais la sensation est juste fantastique ça m'est arrivé ça j'étais jeune quand j'avais eu ça j'étais enfant j'ai une très bonne mémoire quand tu vois ah oui je vois je vois Agnès et quand on rêve plus c'est pourquoi alors quand on rêve plus il y a plusieurs choses qui font ça déjà il y a un phénomène chimique on peut être en carence donc en fait le corps en carence n'a plus l'énergie pour pouvoir rêver et projeter donc il se sert vraiment complètement de la nuit pour récupérer il a besoin de ça et il y a des périodes de vie aussi rêve en fait réellement on rêve mais on s'en souvient plus parce qu'il n'y a pas de message réel c'est aussi un moment d'accalmie tranquille il y a beaucoup de rêves et qui sont un peu perturbants et qu'il y a beaucoup d'images beaucoup de sorties astrales c'est qu'on est dans une période difficile comme je disais tout à l'heure pour moi les sorties astrales ne sont pas anodines il n'y en a pas pour rien donc en effet quand on ne se souvient pas de nos rêves c'est plutôt une période soit calme soit on est en carence ok Fatih qui demande c'est un bon moyen de savoir non non c'est parfait alors Fatih qui demande je vais redimensionner un petit peu la fenêtre voilà parfait l'hématite est une pierre d'ancrage non ? si quelqu'un sait merci pour la réponse oh purée ça fait que bouger hop là je tournais bien alors l'hématite l'hématite pierre d'ancrage puisque de toute façon ça ressemble à un aimant et c'est aussi une pierre qu'on utilise pour le sang alors après moi je ne suis pas complètement lithothérapeute je m'intéresse aux pierres mais je ne sais pas toutes les propriétés des pierres non plus mais je sais que c'est une pierre qui aimante donc forcément ce qui aimante encre aussi quelque part d'accord ok as-tu visité le bas astral une expérience flippante à raconter est-ce que tu en as une ? c'est Mémel qui demande ça Mémel est-ce que tu veux faire flipper tout le monde ? je ne vais pas parler ça mais non après ça va faire flipper tout le monde mais évidemment que le bas astral je le connais bien c'est la base on est obligé d'aller apprendre ça c'est la base quand on travaille tout ça écoute je suis un peu particulière tu as bien compris qu'il y a quand même des trucs qui sont assez space et finalement dans mes apprentissages de voyage la base astrale a fait partie de l'apprentissage évidemment je dis évidemment mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident mais ça a fait partie est-ce que c'est vraiment flippant ? oui ça peut l'être l'expérience peut être vraiment flippante après ce n'est pas tout le monde qui vit ça donc il faut se rassurer est-ce que tu es conscient je pense que si on le vit c'est qu'on est capable de le vivre est-ce que tu es conscient quand même que tu es dans l'astral et que pas toujours c'est ça le problème pas toujours au départ mais tu apprends par contre aujourd'hui je sais contrôler mes voyages je sais revenir quand j'ai envie avant je ne savais pas ça c'était très difficile des fois tu as des sensations waouh super désagréable mais quand tu contrôles et que tu apprends au fur et à mesure tu sais revenir tu sais bien faire ce passage qui est d'ailleurs dans le relâchement d'accord on pourra faire un autre sujet là-dessus si tu veux mais voilà ben oui j'en ai vécu une expérience flippante alors laquelle je choisis il y en a eu plusieurs en plus oui alors oui ben oui j'en ai vécu plusieurs ça tu en racontes une ou pas comme tu veux ben j'en cherche une qui soit bien flippante ben tu sais quoi continue les questions et dès que j'en ai une qui arrive je la raconte alors Miley ce qui demande fait-elle ou a-t-elle fait du Reiki ou du Lauchi ou une autre discipline énergétique si oui laquelle méditation méditation tu avais dit oui alors oui méditation oui je la pratique aussi non j'ai pas fait de formation qui alors j'ai un j'ai un petit côté rebelle qui est très réfractaire à tout ce qui est un peu trop défini alors je sais pas si les écouteurs qui font du brusque je sais pas si peut-être qu'ils vont couper dans la connexion je sais pas si c'est ça qui baisse mais peut-être que tu vas m'entendre tu m'entends toujours bien oui c'est possible au pire il y aura de toute façon on m'entendra toujours parce que c'est au parleur ok donc je disais que j'aime pas j'aime pas quand c'est trop codé et quand c'est trop codé et que ça appartient à quelque chose qui est trop défini donc pour moi le Reiki ça marche je dis pas que ça marche pas absolument pas je dis juste que ça limite les possibilités donc c'est bien pour commencer mais pour aller plus loin il y a une énergie disponible qui s'appelle l'énergie divine ou de la vie on l'appelle comme on veut et le le plus pour moi effectif que j'ai pu voir et ressentir aussi c'est d'aller la connecter d'être totalement canal soi-même pour qu'elle puisse passer dans ces cas-là on n'a pas besoin de code en eux-mêmes d'accord mais c'est bien le Reiki au départ pour ouvrir des portes parce qu'ils ont des symboles qui aident à ouvrir les perceptions voilà mais c'est pour ça que j'aime plus par exemple access bar parce qu'access bar j'ai vu et ce que j'ai aimé c'est que le champ du possible même si ça reste quand même prédéfini c'est-à-dire qu'en fait ça va limiter quand même quoi qu'il arrive mais on peut l'amener aussi en étant canal les points sont bien choisis c'est bien fait je trouve ça plus libre en fait moi j'ai un petit peu ce besoin de liberté je suis et pourtant tu donnes des formations toi aussi pas très protocolaire attends ça coupe un petit peu beaucoup d'intuition non je te disais oui il y a des choses qu'il faut apprendre oui ah peut-être et pourtant toi tu donnes des formations alors tu leur dis n'écoutez pas ce que je dis faites faites-vous confiance non pas du tout je donne alors là elle me parle vraiment d'énergie énergétique donc c'est dans l'énergie que je m'exprime après en hypnose il y a des techniques en PNL il y a des techniques c'est quand même important la technique mais par contre je ne vais pas être hypnose ericksonienne seulement je vais aller apprendre toutes les hypnoses tu comprends comment je fonctionne en fait quand j'apprends l'énergie j'apprends l'énergie totale j'apprends pas que cette méthode là tu vois ce que je veux dire et quand je dis qu'en fait j'aime pas quand c'est trop cadré c'est qu'en fait souvent on va voir les gens qui n'évoluent que là-dedans et qui vont être finalement un peu plafonnés à un moment donné donc ça peut être bien au départ mais il faut aller encore plus loin après il faut aller chercher ailleurs il y a encore un stade plus pur et en fait plus c'est simple plus c'est puissant ok plus on se dépouille de techniques c'est ce que je te disais finalement par la présence en hypnose puisque finalement là il y a plus dépouillé qu'il puisse être il n'y a plus de techniques quasiment il y a un protocole certain mais l'énergie tu es canal totalement à ce moment-là c'est là où on doit aller en fait finalement en épurant d'accord alors on repart dans l'astral mais il faut apprendre un début on repart dans l'astral Jass qui demande jusqu'à où est-elle allée le plus loin en sortie astrale alors en plus loin physiquement je crois que je l'ai dit non je pense pas qu'on puisse aller plus loin que dans cette énergie d'amour je pense pas que ce soit plus peut-être qu'elle parle physiquement peut-être des planètes tu as visité des mondes je sais pas des mondes complètement différents des trucs différents oui ça m'est arrivé oui ça m'est arrivé des choses assez c'est très subtil c'est presque dans la transparence des fois même c'est assez c'est assez incroyable d'ailleurs on le voit pas vraiment enfin tout comme pour moi c'est pas vraiment une vision c'est une vision de ressenti je sais pas comment expliquer de toute façon on a les yeux du coeur les yeux du coeur en fait c'est ça en fait c'est l'intuition et le ressenti ce sont les yeux du coeur donc ils t'amènent une image que ton cerveau retranscrit mais il retranscrit tu comprends t'es quand même dans la retranscription quoi qu'il arrive mais quand tu te branches directement au ressenti en fait tu cherches plus vraiment l'image à un moment donné t'en as plus vraiment besoin d'accord tu vois ce que je veux dire alors pour un truc rigolo que j'ai vécu en astral qui est très très basique une fois une fois je je sors donc je me vois passer par la fenêtre alors là c'était très très visuellement presque la matière en fait on voit la matière comme on la voit sauf que là je m'envole dans les airs et je vole avec un parapet tu me prends pour Marie Poppins je sais pas Marie Poppins j'adore mais non quelqu'un pourrait me dire mais quelle est la différence entre un rêve et un voyage astral et bien la différence c'est que à ce moment là donc je sens bien qu'il y a quelque chose de différent qui se passe parce que c'est très réel mais surtout à un moment donné je lâche le parapluie je tombe et dans la réalité donc je me réveille à ce moment là dans la réalité j'ai boité deux semaines je me suis fait très mal à la cheville en fait c'est là où tu te dis oh là il y a une corrélation oui est-ce que tu étais tombée du lit non non pas du tout non non pas du tout puis en plus à l'époque j'avais un lit qui était tellement bas que même si j'étais tombée pour me faire mal à la cheville comme ça il aurait vraiment fallu que je fasse quelque chose ça me fait penser un peu aux griffes de la nuit aux fractures ça serait des krugers c'est notre et rêve qui se font trucider et puis ils se font trucider vraiment ouais ouais c'est ça non ça je crois pas quand même enfin je sais pas j'espère que non 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 alors il y a plein de gens sur le chat qui demandent qu'est-ce que c'est que cette pierre que tu as autour du cou celle-là ouais il y a tout le monde qui se demande c'est une malachite une malachite on dit une malachite une malachite qu'est-ce qu'elle fait cette pierre qu'est-ce qu'elle a comme super pouvoir et bien son super pouvoir c'est un pouvoir qui résonne avec mon cœur déjà et qui elle est très particulière j'y tiens beaucoup et puis en plus c'est fou qu'on m'en parle parce qu'elle s'est elle s'est fêlée et je l'ai vue il y a seulement quelques heures avant qu'on commence donc c'est amusant qu'en plus on m'en parle parce que je vais devoir voir ce que je vais faire avec elle si on va la réparer ou si je vais la conserver comme ça pour l'instant on verra bien et elle est là elle est là comme une protection bienveillante c'est comme ça que je la fais voilà mais elle a aussi un autre sens elle elle est pour moi vraiment ce que ce que j'appelle l'énergie un peu mariale c'est je pense que qui sait ce que c'est comprend de quoi je parle ok voilà d'ailleurs on peut voir un peu comme une mère et un enfant dessus il y a un peu ce côté je pense que les chatteurs qui sont en direct ont dû être satisfaits de ta réponse ils vont tous acheter une malakita génial en plus je parle je parle l'hébreu que j'ai appris à un certain moment vraiment parce que par intuition j'ai eu très envie d'apprendre l'hébreu donc j'ai vécu quelques années en Israël et j'ai eu la chance d'apprendre une langue ancienne et et cette m'a donné beaucoup d'indications d'ailleurs je travaille beaucoup avec les vibrations de la langue hébraïque aussi mais pas que parce que je suis je suis très très touchée par toutes les langues anciennes et l'araméen ah oui l'araméen oui bah oui aussi et puis et l'arabe aussi qui vibre très fort et 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 le sans-script qui sont des des langues qui me touchent beaucoup et mais bon celle que je parle le mieux c'est quand même l'hébreu puisque j'y ai vécu quelques années donc j'ai eu la possibilité d'apprendre plus profondément et malakit enfin oui on dit la malachit en fait en français parce qu'on prononce tout mais en hébreu on va dire malachit et malachit en hébreu ça veut dire l'ange voilà au féminin mélange d'accord 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 voilà on n'entend qu'à cette racine on arrive au bout de cette interview 2h24 quand même waouh sérieux j'ai pas vu le temps passer génial en tout cas merci pour ta bienveillance et la bienveillance de toutes les personnes qui étaient présentes parce que je me sens bien je me sens expansée et j'ai parlé vraiment comme si on était des amis depuis toujours mais oui mais oui et puis c'est peut-être le carré pareil pour moi on sait jamais on ira chercher dans ma vie antérieure génial alors n'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos vidéos pour les prochaines émissions si vous voulez participer à l'émission je vous rappelle le cahier des charges que je ne vous ai pas rappelé tout à l'heure la vidéo doit faire moins d'une minute trente veillez à avoir le meilleur son possible utilisez si possible les oreillettes micro qui sont fournies avec votre téléphone et vous pouvez nous parler d'un coup de coeur concernant un livre un film un blog etc ou nous partager comme Patrick tout à l'heure votre expérience paranormale les orbes c'était quand même assez spectaculaire voilà cherchez le mot n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne j'attends avec impatience les 20 000 abonnés pour faire cette super méga fiesta et si vous voulez soutenir la chaîne vous avez un petit lien paypal n'hésitez pas je vous remercie d'avance il est dans la description de la vidéo merci 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 et puis un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait je vous rappelle que nous avons un petit salon discord il suffit de télécharger le logiciel discord et puis et puis venez chatter avec nous refaire le monde discuter il n'y a que des passionnés c'est dans la bienveillance c'est très sympa et on vous accueille avec les fleurs et la totale des petits smileys voilà bienvenue sur discord avec nous pour discuter des sujets qui nous intéressent donc on va se dire au revoir au revoir tout le monde merci à tous les chatteurs merci à tous d'être tous ceux qui vont suivre aussi l'émission en replay voilà n'hésitez pas à partager la vidéo voilà je vous embrasse et puis on se dit à une prochaine fois à une prochaine fois et puis à jeudi prochain où on va parler de walk in voilà renseignez-vous avec Marie Bergman c'est impressionnant ciao ciao bisous 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 Sous-titrage ST' 501